voilà nous sommes en direct donc bonsoir à tous un live de crypto vision à le jdc avec carbon abel nous retrouvons aujourd'hui donc nous avons guillaume ramzy et abdel que nous connaissons d'ethereum développeurs voilà sur cosmos aussi donc aujourd'hui on a un projet qui fait du bien au coeur finalement on va essayer de sauver la planète avec les cryptos je sais pas si on va y arriver mais en tout cas c'est une présentation de projet que je découvre moi même et donc c'est sur le marché carbone donc je suis très heureux de faire votre connaissance et de pouvoir en apprendre plus sur votre beau projet on attend aussi sami en coulisses qui parcourt la paris blockchain week donc il doit courir de projet en projet mais qui va nous rejoindre évidemment et voilà donc je suis très heureux de tous vous avoir on attend on attend que les gens viennent et le rituel de l'émission mais c'est de commencer par un petit tour de présentation donc à abdel tu es un invité récurrent donc tu peux peut-être recommencer et puis ensuite je vais faire très vite donc moi abdel donc je suis ingénieur blockchain donc ça fait un petit moment maintenant depuis six ans donc avant d'être dans la blockchain j'ai travaillé dans le domaine du bancaire fintech dans le domaine de la sécurité cryptographie voilà des services financiers avec des clients bancaires et ensuite voilà je suis tombé amoureux de la blockchain et j'ai décidé de me rejoindre la blockchain à 100% de mon temps et j'ai rejoint l'entreprise consensus donc voilà un des leaders dans l'écosystème Ethereum que vous connaissez sans doute le créateur de MetaMask notamment entre autres et voilà et du coup j'ai aussi travaillé pendant quelques mois sur l'écosystème Cosmos dans un projet français qui s'appelle la Key Foundation d'ailleurs et voilà j'ai eu l'occasion de développer des smart contracts sur de la DeFi et ce genre de choses et d'en apprendre un peu plus sur cet écosystème Cosmos qui est très intéressant aussi et je suis récemment revenu sur l'écosystème Ethereum qui est mon premier amour et donc voilà la dernière fois j'en ai parlé mais j'ai rejoint un projet qui s'appelle OnlyDust et voilà je suis co-fondateur du projet et tout se passe bien je suis revenu sur l'écosystème Ethereum et j'accompagne Ramzy et Guillaume en tant que advisor sur leur projet sur la partie technique donc ça fait un petit moment bon ils auront l'occasion de reparler pour raconter un petit peu notre rencontre mais voilà un petit peu pour mon parcours créable je vais laisser la parole à mes amis tu seras notre tu seras notre caution technique tu es profil tech par excellence champion de l'EIP 15-5 en 9 donc c'est quand même pas rien toujours un plaisir de t'avoir parmi nous et Guillaume et Ramzy je vous en prie est-ce que vous nous feriez une petite présentation rapide ? Avec plaisir donc Guillaume co-fondateur de Carbonable Ramzy et moi ça remonte quand même à pas mal de temps on était sur les bancs de l'école ensemble en école d'ingénieur donc ça remonte ça fait à peu près 17 ans maintenant quelque chose comme ça suite à ça nos chemins se sont un peu séparés moi après l'école de l'école d'ingénieur je suis parti au Canada j'ai fait un business là-bas enfin un master en business administration et je suis tombé amoureux du Canada donc je suis resté huit ans au final c'était j'avais planifié d'y passer juste un petit peu de temps mais je suis resté huit ans j'ai travaillé donc principalement dans tout ce qui est tech et notamment produits tech donc j'étais chef produit dans différentes boîtes j'ai eu l'occasion de bosser dans des incubateurs dans un incubateur assez gros à Montréal qui était super intéressant dans une boîte aussi qui s'appelait strategy AI qui était qui est devenue une grosse grosse boîte il y a peu mais avec des leaders super inspirants je suis parti ensuite à Vancouver travailler chez broadband tv qui est qui est une boîte en tech et médias qui supporte notamment les content creators avoir plus de reach sur 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 les réseaux et donc je gère un produit qui avait 80 mille utilisateurs au quotidien voilà donc ça c'est la partie pro et la partie adn j'ai toujours été très orienté impact j'ai été au bord d'une d'une asso justement quand j'étais au canada et voilà c'est quelque chose qui m'anime depuis très longtemps et en fait on avait eu une première initiative avec randy qui était orienté déjà sustainable development et cette initiative là a mené petit à petit finalement à à carbon able et donc là on est à fond dans carbon able depuis depuis sept ans voilà j'enchaîne c'est ramzy moi je suis ingénieur et j'ai pas quitté le carcan d'ingénieur j'ai continué pendant à peu près dix ans dans la dans la supply chain donc on s'est rencontré guillaume plutôt en soirée soirée étudiante depuis du l'eau a coulé bon on s'en fait encore quelques-unes donc un logistique j'ai fait plutôt de la grande distribution moi j'étais plus côté côté entrepôt logistique comme monde et ses systèmes d'infos ça j'ai fait ça pendant dix ans dans chez procter & gamble puis chez coty donc dans la grande distribution en louis temps pax pour les fins connaisseurs dont entre autres évidemment et ensuite dans la dans la dans le luxe dans la dans les parfumeries et est hyper intéressant très très j'ai fini par être directeur d'un entrepôt c'était super il y avait quelque chose qu'un peu qui me qui me tracassait un peu au fond c'était un peu la recharge de sens qui m'a un peu suivi sur ces dix années et en discutant autour de moi je me rendais compte qu'à n'importe quel niveau d'avancement dans dans la carrière il y avait ce questionnement qui suivait en fait si on n'y répondait pas il continue de nous suivre en fait tout au long de l'année et cette recharge de sens c'était essayer de sortir un peu de la question du retour à l'investisseur constante de l'absence un peu des questionnements qui avait sur l'impact et le retour à la société et en fait en discutant avec guillaume on a eu une première initiative dans la sustainability et on a on a commencé à carton humains et là on est on a eu un petit coup de coeur pour le pour le climat parce que c'est revenu assez régulièrement moi j'ai un peu un petit côté geek aussi sur 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 d'abord le dev la technologie puis bien sûr je vais je vais y arriver la blockchain où je suis rentré assez tardivement en 2017 mais très spéculatif et sans me poser vraiment de questions sur ce qu'il y avait derrière je pense que comme pas mal comme pas mal de monde et petit à petit monter en maturité j'ai fait du consulting à côté chez total par exemple pour les aider à monter en maturité sur du low code à ce moment là avec une dans une communauté qui s'appelait anabi consulting en tout cas j'ai accompagné total pour construire un peu cette cette maturité en fait à la recherche de cas d'usage c'était un peu ça la spécialité c'était chercher un cas d'usage pour appliquer une technologie qui fait du sens on a réussi à interconnecter un peu les deux sur la blockchain les fondamentaux un cas d'usage qui fait du sens et qui a un impact et comment amener une plus-value métier finalement via la blockchain pas mettre de la blockchain un peu partout mais là où ça fait du sens donc carbonable est né quelques temps voilà mais ça ça m'amène logiquement donc un parcours pro que vous avez bien décrit et une envie une quête de sens donc quelque part je veux dire travailler c'est bien mais changer le monde c'est l'idéal je suppose en tout cas c'est ce qu'ils ont contribué on est assez modeste et sachant qu'il quitte à le changer autant l'améliorer si possible parce qu'il y a plein de façons de le changer très bien messieurs et bien justement est-ce que vous nous feriez donc le petit pitch sur carbonable vous avez ah je sens qu'il y a un cadeau là il y a quelqu'un qui sera parmi nous il y a notre ami sami on commençait à peine les présentations donc là on faisait connaissance tout va bien ok très bien vous allez bien ça va et la foule te réclamait d'ailleurs dans le chat ah toujours j'ai vu que tu m'as invoqué par whatsapp donc je suis venu ouais c'est vrai je lui ai dit la foule réclame monsieur et il est arrivé comme ça donc excellent on faisait un petit tour de table tout se passe bien sami tu sors de paris blockchain week je suppose c'est ça c'est ça on était autour de présentation et donc là on en arrivait au coeur au coeur de la problématique à la présentation du projet carbonable et si messieurs vous pouviez nous faire voilà le pitch deck une petite présentation je crois que vous avez éventuellement quelques documents à partager donc n'hésitez pas faites nous présentez nous tout ça super ce qu'on va faire peut-être pour commencer on parle on parle on explique un petit peu le contexte et après on rentre plus dans dans la solution en tant que telle vous parlez moi je fais de mon mieux pour comprendre ok et comme ça si si s'il ya des questions tu hésites pas bien évidemment donc nous si on résume vraiment ce qu'on est on est une solution de finances décentralisées donc de dix failles qui a pour objectif de financer des pro des projets de décarbonisation basée sur la nature donc ça c'est le cadre général donc si on reprend un peu de recul et on se dit d'où vient d'où vient ce concept et pourquoi bon je pense tout le monde le sait aujourd'hui on est dans une urgence climatique c'est même plus c'est même plus une question le dernier rapport de du giec qui est l'agence internationale sur le climat dit qu'on a trois ans pour agir et que et que après les changements seront irréversibles donc ce rapport là met en avant un certain nombre de recommandations il y en a une d'entre elles bien évidemment c'est réduire les émissions carbone de manière générale tout le monde donc ça c'est 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 une recommandation et bien évidemment il faut la suivre mais aussi ils disent ça ne sera pas suffisant il faut aussi finalement absorber le carbone et donc absorber le carbone il ya une solution qui marche depuis la nuit des temps qui est la nature la nature est et la solution la plus éprouvée et la plus cost efficient pour absorber le carbone le contexte c'est que chaque année il ya des millions d'hectares de forêts qui sont rasés pour construire des industries pour construire des champs de vaches etc et et il ya aussi un autre contexte vis-à-vis de de la nature c'est que il n'y a pas de financement je suis désolé je prends la main c'est un peu le stress on n'a pas l'habitude d'être c'est un si bon truc en gros moi j'étais plus simple et beaucoup pragmatique je suis beaucoup moins vendeur donc nous c'est simple c'est le giec a dit qu'il faut replanter des forêts il faut le faire de manière assez consciente et scientifique et scientifisant donc pour construire des forêts des projets qui sont certifiés qui sont fiables fait par des porteurs de projets et que ce soit premium donc nous ce qu'on propose de faire c'est qu'il ya il ya deux problèmes qu'on essaie d'attaquer avec la blockchain pour pas la mettre partout il ya un problème qui est lié un peu au financement de ces projets là et un autre problème qui est lié à la traçabilité donc là on rentre pas encore dans la blockchain c'est vraiment un problème qui est lié au marché aujourd'hui les entreprises achètent ces crédits carbone à des forestiers donc c'est total adidas qu'ils ont les possibilités de se payer ce genre de projets là qui sont assez cher assez risqué du coup c'est pas ouvert à toutes les entreprises donc suite à ces problématiques là de financement il ya des choses assez intéressantes donc il ya plusieurs problématiques liées au financement c'est un trouver les capitaux donc il ya plusieurs plusieurs problèmes c'est dédié aux plus riches il ya beaucoup de middleman il ya beaucoup de gens qui se gavent et il ya pas beaucoup de qualité sur le marché parce qu'on sait pas d'où viennent exactement les crédits carbone parce qu'à partir du moment là il y a quelque chose qu'on appelle où ça devient un peu fongible donc les crédits carbone se perdent dans la masse et on sait pas un peu sourcer la qualité la certification l'autre côté il ya le côté traçabilité ça rejoint un peu le point le point d'avant c'est quand des crédits carbone sont émis il ya une vérification qui est pas suffisante et pas et pas poussé jusqu'au bout il ya beaucoup de projets dont les par exemple je vous donne un exemple total paye un finance un projet les crédits carbone sont envoyés à à total et en fait total détient l'entièreté des crédits carbone sur un projet qui a une durée de vie de 20 ans donc ils ont la possibilité d'utiliser ces crédits carbone pour compenser alors que l'absorption n'a pas été réalisé je vous donne un exemple où ça ne marche pas la forêt brûle au bout de six ans les crédits carbone ont été utilisés pour compenser pas de suivi et ben là il ya un petit problème aujourd'hui toute cette problématique là elle est liée plutôt à de la comptabilité à la complexité dans la comptabilité et ça la blockchain il répond en tout cas selon nous on a trouvé un moyen de répondre à ça via la blockchain d'où la solution qu'on amène est ce que tu veux prendre la suite guillaume ou je peux continuer je vous en prie continue je rebondis à ça il ya quelqu'un dans le chat qui dit que je fais plus je parais plus vieux avec le jeune parce que voilà effectivement je fais le jeune mais du coup ramzi toi aussi je pense donc c'est bizarre ouais on commence moi je commence à voir flou pour être honnête c'est clair en fait on n'a fait que pitcher pendant deux deux jours là non stop à la paris blockchain on est cerveau retour retourné à l'envers ça se passait très bien là on arrive un peu de pression tout s'écroule désolé ça va bien se passer mais non mais c'est très bien de toute façon vous êtes pour l'instant vous essayez de participer à la réduction des émissions carbone en vous attaquant à la source du problème je suppose les projets en fait financer les projets qui reforestent je suppose exactement si on prend un tout petit peu j'ajoute je crois que tu veux partager un document exactement on peut reprendre là dessus en gros comme comme le disait ramzi et je vais dire dans d'autres mots aussi ce qui se passe c'est que le cas le marc le marché carbone est en train d'exploser il ya une demande qui est très très forte de la part des entreprises pour devenir en fait carbone neutre donc le marché du carbone explose il ya il ya il ya une demande qui qui est constamment constamment en croissance et pourtant dans l'autre sens la supply donc en fait les projets qui vont financer qui vont rester ces projets qui vont émettre les crédits carbone eux sont dans un manque crucial de financement donc ça c'est un fait par exemple il ya une étude donc justement qui est parue qui dit que justement la nature en tant que telle représente 23 % de la solution pour lutter contre le changement climatique et pourtant ne reçoit que 3 % des financements donc un énorme écart ce financement là pour l'instant il est accessible que aux entreprises et en plus de ça il est pas mal décrié parce que justement les projets on a peu de visibilité peu de transparence il ya un gros problème nous on s'est dit bon ça c'est le contexte très bien il ya une opportunité qui est le web 3 et la blockchain qui peut résoudre pas mal de ça donc un déjà la capacité économique de la blockchain donc toute l'économie qui est en train qui est en train d'exploser elle aussi et de deux bas les apports techniques de la blockchain et c'est fondamentaux et donc ce qu'on a fait c'est ce qu'on disait c'est une solution d'e-fi donc qu'on présente sous la forme d'un launchpad donc en fait plutôt que de tokeniser les crédits carbone comme énormément d'initiatives font aujourd'hui et qui pour nous n'est pas vraiment une solution puisque ces crédits carbone de toute façon se vendent sans l'aide de la blockchain on va dire nous ce qu'on fait c'est qu'on tokenise les projets donc pour faciliter leur financement en tokenisant ces projets disons qu'un projet qui a besoin de 1 million de dollars pour être financé on va le couper en mille pièces pour que chacun puisse de part et d'autre financer ce projet donc ce qu'on fait c'est que on utilise des nft pour tokeniser ces projets pourquoi parce qu'en fait chaque projet a des métadatas qui lui sont propres et ça c'est un peu ce qu'on disait aussi d'un point de vue traçabilité c'est clé c'est à dire que je sais exactement que ce projet là se passe en indonésie il a tant d'années de il va il va durer pendant tant d'années il va absorber tant de crédits carbone il est certifié par tel organisme il est porté par tel porteur de projet etc donc on a vraiment toutes les données qui sont associées à ce projet là et on a toutes les données pour chacun des projets donc ce qu'on fait c'est qu'en fait chaque projet c'est une collection de nft et lorsqu'on a financé cette collection de nft l'ensemble des nft ont été achetés on a financé le projet dans son entièreté qu'on peut faire une pause une pause là dessus pour être sûr que cette partie là est compréhensible parce que c'est le point de départ aussi pour se dire où est ce qu'on a mis de la blockchain et où est ce qu'on n'a pas où est ce qu'on n'a pas mis on avait on a bien dit tout à l'heure le problème c'est le financement non c'est le problème le cas d'usage qu'on se propose d'aborder toute la partie tokenisation du crédit carbone je le mets je le mets bien en avant parce qu'il ya beaucoup d'initiatives en fait toutes les initiatives crypto en ce moment c'est tokeniser 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 là et c'est surtout des actifs aujourd'hui le crédit carbone pour nous c'est je pense que c'est une super opportunité de l'avoir une chaîne c'est assez risqué ça peut être considéré comme un security token il ya aussi la nécessité de l'avoir ou non aujourd'hui ça se vend comme des petits pains et donc là le point de départ de notre projet le point de le point de départ de l'idée on va pas se mentir nous aussi on a commencé le projet en se disant on va tokeniser les crédits carbone mais en fait on est un peu revenu en arrière en parlant avec les gens sur le terrain en parlant beaucoup avec des forestiers en parlant en chine à des gens on sait bien on s'est bien entouré il ya abdel ya reda il ya un certain d'autres acteurs qui sont plutôt intéressants on a quelqu'un qui nous a rejoint en tant qu'investisseur mais qui fait partie un peu de l'équipe qui s'appelle colin mais la confondatrice de time for the planet donc pour ceux qui connaissent c'est une grosse initiative plutôt française qui avait pour but de traquer et de financer un certain nombre de crédits carbone enfin de projets de décarbonation et elle nous a rejoint donc c'est plutôt un message assez fort on est plutôt très content mais je voulais vraiment faire un point sur cette partie là de comment on utilise la block chain pour pour adresser cette problématique et donc pour pour finaliser un petit peu le coeur du modèle c'est que là voilà on facilite le financement et on le rend plus fluide ça c'est un fait via cette cette solution là maintenant la notion de dix failles elle est aussi importante parce que comme tout investissement on attend un retour sur investissement et nous l'idée c'est qu'en fait sur sur cette tokenisation là ce qu'on a fait c'est qu'on a on a compartimenté ces parcelles chaque parcelle à une capacité d'absorption carbone qui lui est associé donc en cette capacité d'absorption carbone elle a une valeur qui est associée donc justement au crédit carbone ce qu'on va faire nous c'est que une fois que ce projet est financé on vend graduellement l'ensemble des crédits carbone donc au meilleur prix puisque c'est des crédits carbone premium parce qu'ils proviennent en fait de projets qui sont certifiés qui sont effectués par les meilleurs acteurs du marché etc on les vend au meilleur prix et ensuite ce qu'on fait c'est qu'on rend on renvoie l'argent qui a été généré par ces crédits carbone aux porteurs de nft donc c'est le yield qui est généré finalement de manière graduelle et constante à travers nos actifs qui sont les nft la conclusion simple c'est sauver la planète c'est bien faire de l'argent c'est très bien aussi et il y a besoin d'être deux pour que ça fonctionne donc l'idée c'est donc s'il ya un modèle dans les commentaires pour pour la proposition que j'ai vu passer on peut y réfléchir mais l'idée c'est vraiment ça c'est qu'on est dans un monde qui est capitaliste et les règles sont les règles du capitalisme en gros le modèle associé type et le blablabla politique en gros pour la petite référence ne fonctionne pas le giec les rapports du giec sont toujours les mêmes il y a un incitatif qui est assez intéressant qui est le crédit carbone alors quand on s'appelle pas marco molly et que la tv n'existe pas on essaie de trouver d'autres d'autres solutions et la solution de l'initiative est hyper intéressante en fait c'est un c'était une très bonne théorie une mauvaise exécution qui est en train qui est en train de monter en maturité et nous l'idée c'est de participer via le web 3 à la montée en maturité de ce process qui est hyper en fait virtueux pour pour la planète l'idée c'est on est dans le monde capitaliste utilisons des règles du capitalisme pour faire un monde meilleur c'est un peu le point que tu as donné benoît tout à l'heure effectivement en fait le côté yield c'est quand même important qu'on le mentionne on va y venir vous inquiétez pas ça c'est important moi si vous voulez je peux je peux vous dire ce que j'ai ce que j'ai compris c'est à dire que moi finalement c'est quand même un projet assez simple dans le sens où c'est du crowdfunding avec de la crypto avec des nft qui représente une preuve de souscription pour moi et qui vont donner droit aux porteurs et bien à un rendement fruit de la revente des des comme je sais pas comme carbone quelque chose droit carbone je sais mieux comment ça s'appelle les crédits carbone voilà les crédits carbone que qu'ils auront généré en construisant leur projet qui en général c'est la reforestation etc donc moi je vois une place de marché une place de marché de co-founding spécialisée sur une problématique qui est la lutte contre l'émission exagérée de co2 par des projets de reforestation il ya plusieurs problématiques pour moi déjà il ya la sélection des projets parce que je suppose que vous faites il ya un investissement de la part des gens donc ils vont investir alors vous prenez quoi vous prenez les crypto j'espère alors oui c'est une très bonne question donc je pense que tu as très bien résumé un peu le côté financement participatif l'idée c'est d'attaquer la problématique de ramener de réunir des fonds qui répondent enfin la réponse qu'on a aujourd'hui c'est les grosses entreprises et l'idée c'est de rendre ça accessible on vous rend accessible un marché qui est fructueux et qui réservé aujourd'hui aux grandes entreprises la force du crowdfunding c'est de segmenter la faiblesse du crowdfunding sur la blockchain c'est de redistribuer un rendement avec la traçabilité donc nous c'est ce qu'on c'est ce qu'on se propose de faire et bien sûr la sélection des projets comment le fait nous c'est un peu notre valeur ajoutée mais on va voir on est dans une dictature et l'idée c'est de plus en plus dans une vers une démocratie expertisée c'est la main à tout le monde ça on en parlera par la suite dans le côté d'ao et comment on va essayer de faire participer la communauté mais experte à la fois la communauté qui fait vivre l'écosystème mais aussi les porteurs de projets les certificateurs etc etc pour vraiment venir influencer sur sur la curation comment fonctionne aujourd'hui opérationnellement c'est qu'il ya des porteurs projets que nous on a à les sélectionner mais l'idée c'est qu'ils viennent tout seul demain avec avec une étude l'étude c'est une due diligence c'est montrer un peu bas le terrain où est ce qui se situe le la manière dont ils veulent reforester régénérer la nature ça peut être on a on a dit tout à l'heure que ça peut être différents différents éléments naturels ça peut être les océans ça peut être de la forêt ça peut être un mix des deux avec des monts des mangroves en tout cas à partir du moment où ça capte du carbone et que c'est certifiable donc une fois que la due diligence est faite il ya un audit qui est réalisé de la part des des certificateurs qui ont tout intérêt enfin en gros le certificateur c'est un peu le rôle d'assurance c'est comme quand je vais faire du gros oeuvre je vais toujours m'assurer pour pour baquer finalement la réalisation nous on s'assure via un certificateur qui un audit externe la viabilité des certificats une fois que c'est fait nous on collecte l'argent via la vente et on redistribue basé sur un planning d'avancement qui est géré par le certificateur l'avancement du projet donc il y a il ya un plan sur cinq ans de reboisement par exemple et l'ensemble des coûts sera divisé sur cinq ans et via le certificateur et rémunéré mais c'est externalisé par rapport par rapport à notre activité notre activité s'arrête au financement autour on on s'entoure de de d'acteurs baisse une classe à la fois dans la réalisation et à la fois dans l'audit et nous on essaye d'aller plus loin avec des enjeux liés à la population locale liée à la faune la flore qu'on essaye de de prendre en compte pour vraiment proposer quelque chose de comment comment on va proposer quelque chose qui est comptablement traçable et simplifié via via la blockchain tout est disponible online et open source qui est vraiment opaque aujourd'hui c'est vraiment une révolution pour ce marché là on va prémium misé du coup autant aller chercher du premium pour pouvoir vendre finalement nos crédits carbone beaucoup plus cher via via carbonable même si c'est off chain par la suite pour apporter un yield pour apporter le yield le plus intéressant à l'investisseur une question il ya une question intéressante dans le chat qui était est ce que c'est le même type de nft pour tous les projets ou en gros est ce que c'est des nft qui sont plus ou moins tous les mêmes par les projets question sous-jacente étant que si tu investis dans un nft et que la forêt brûle qu'est ce qui se passe donc ça c'est une question qui est intéressante si tu veux répondre à me dit ou c'est une très bonne c'est une très bonne question c'est c'est pure opérationnel ça comment ça se passe ben on n'est bas qu on est baqué de deux manières un via le certificateur on prend des buffers donc déjà nous comment on prend des 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 projets qui sont très premium il ya un buffer qui est beaucoup plus important que sur la certification beaucoup plus bas de gamme par exemple donc si la forêt brûle et pour un peu de chance ça ne brûle pas entièrement il ya un buffer qui est pris il ya un buffer pris sur le calcul du projet il ya un deuxième buffer qui est pris sur en fait une création d'un pool de backup pour certifier en gros quand le certificateur vous vend un crédit carbone il c'est lui qui qui le bague via son nom donc nous on achète au certificateur l'accréditation donc si la forêt brûle il ya aussi une possibilité d'avoir un buffer via le certificateur qui jusqu'à un certain seuil va pouvoir couvrir la perte liée au projet c'est très rare il ya un troisième élément alors assis si c'est hyper intéressant si ça se passe très mal c'est à dire que les le carbone n'est pas absorbé nous via les métadatas on a la possibilité de les mettre à jour c'est à dire que si le projet s'arrête et que toutes les tous les systèmes les cascades d'assurance qu'on a pris quand on a mis en place ne suffisent pas à couvrir l'investisseur votre maison brûle et vous perdez tout vous n'étiez pas assuré qu'est ce qui se passe va vous perdez finalement la maison et du coup vous perdez les loyers qui étaient associés à ça quand vous êtes investisseurs d'une maison nous on applique exactement la chose c'est que dans les métadatas tout à l'heure guillaume a parlé de la durée de vie du projet finalement c'est le life cycle que nous on implique et qu'on renseigne dans les métadatas du projet on va venir les mettre à jour pour les arrêter on a un système et c'est un peu tout à l'heure on parlait un peu de la traçabilité sur la sur le life cycle du projet en fait nous on travaille justement avec des certificateurs contre la technologie nécessaire et suffisante pour pouvoir faire cette audite améliorée et pour être précis et techniquement maintenant on brûle pas le nft mais c'est le yield associé au nft qui est stoppé exactement ok ok et pour la partie assurance et protection il ya un troisième élément ramzi peut-être on en reparlera après une fois qu'on va parler d'alte economics mais il ya un utility token qui va être adossé au projet il peut servir aussi pour faire un pool mutualisé pour couvrir justement ces risques en fonction de niveau premium etc en tout cas mais tu pourras parler après est ce que c'est pas si les métadotés sont stockés en chaine il ya quelqu'un qui pose la question si si ils sont stockés en chaine si si non non c'est très clair c'est très clair je vois qu'il ya une question qui a un intérêt à une entreprise d'acheter le credit cardone alors qu'elle pourrait l'acheter en direct je pense que la proposition de valeur est différente c'est surtout d'ouvrir au grand public des des supports d'investissement qui n'étaient réservés justement aux entreprises ça c'est une bonne question je finis juste la partie opérationnelle et cette partie vision est intéressante donc pour la partie financement oui on s'adresse plutôt aux particuliers derrière nous comment on va récupérer le yield on va le récupérer en vendant les crédits carbone et ça la question est hyper pertinente pourquoi les entreprises viendraient nous les acheter à nous en fait les entreprises n'achètent pas aux porteurs de projets directement ils viennent acheter à des brokers ou à des intermédiaires sur le marché qui prennent une marge considérable en fait sur le sur le crédit carbone nous l'idée c'est de venir sourcer à la base de proposer un service qui est simplifié via la technologie donc nous ça nous coûte beaucoup moins d'énergie on va dire que d'autres brokers pour sourcer un peu finalement les les crédits carbone donc on arrive à gagner sur on arrive à gagner sur le pricing en diminuant peu finalement ces marges obsolètes qui sont qui sont adossés au crédit carbone et en fait pourquoi ils viendraient acheter à nous la réponse est très claire c'est que nous via via la technologie du web 3 on permet d'avoir des crédits carbone qu'on sait tracer à n'importe quel moment on sait faire la reconciliation entre un crédit carbone qui est vendu et qui est acheté chez nous et le projet d'où est-ce qu'il est sourcé impossible de le faire ailleurs et c'est pour ça qu'on propose on propose une note de qualité pour cette partie là entreprise et c'est un bon point il ya les les entreprises peuvent acheter les crédits carbone qui sont générés à base des projets qui ont été financés par carbone mais les entreprises aussi peuvent investir directement finalement dans les ventes carbone donc dans les ventes de nft on a déjà des entreprises qui qui ont réservé donc des allocations pour pour les premières ventes pourquoi parce qu'en fait elles achètent une capacité d'absorption donc en fait elles achètent elles investissent dans une capacité d'absorption c'est à dire que si elles ne l'utilisent pas si elles n'ont pas envie de brûler leur crédit carbone parce qu'elles ont été efficaces etc elles ont investi elles vont gagner de l'argent grâce aux guildes elles investissent c'est un passement financier donc elles gagnent de l'argent grâce à leur yield et à tout moment si elles veulent utiliser leur crédit carbone et bien elles brûlent le nft et nous on peut leur on peut on peut émettre un serfa qui sera donc ok vous avez donc utilisé tant de crédit carbone via 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 car bonnet c'est un cas d'usage assez intéressant ok c'est le cas d'usage de l'entreprise qui aurait besoin elle même de réduire son émission carbone et et qui va investir dans les projets plutôt que dans les ainsi carbone directement en fait pour elle c'est c'est le les avantages sont triples quasiment comme on a dit déjà elle peut gagner de l'argent si si c'est un investissement pur et dur elle peut c'est beaucoup plus agile elle peut décider quand est ce qu'elle va brûler ou pas les crédits carbone et ensuite il ya un dernier point qui est tout ce qui est communication esg quoi tout ce qui est en fait vraiment communication impact social etc d'entreprise parce que nous on va plus loin que juste dire on a on est carbone neutre c'est non on peut tracer effectivement l'impact qui a été généré par chaque projet donc chaque projet on a des rapports personnalisés qui sont effectués donc aussi bien donc c'est ce qu'on ce qu'on mettait sur une des slides ici c'est les projets enfin ça va au delà de la décarbonisation on supporte des projets qui sont qui vont avoir un impact très positif pour les communautés locales qui va avoir un impact positif pour la biodiversité etc donc c'est autant d'éléments que les entreprises vont pouvoir communiquer à souhait finalement parce que là elles sont à la fois carbone neutre et à la fois elles ont cet ensemble de de points positifs à communiquer sur leur action bénéfique mais pour clarifier nos clients actuels et notre point de départ c'est de s'adresser aux investisseurs qui sont sur l'adify qui savent la maîtriser qui savent l'utiliser aujourd'hui on pense qu'il ya assez de tvl pour proposer à ce à ce personnage en fait à ces personnes qui qui utilisent l'adify pour pour créer un rendement sur leurs actifs de diversifier de diversifier un sur du green en faisant quelque chose d'éco responsable et de sustainable et deux en ayant potentiellement la possibilité de diversifier via un actif dans le monde réel sans passer par le fiat ça c'est quelque chose qui est assez intéressant pour pour un investisseur et le point d'attaque de l'entreprise à considérer qu'elle veuille bien venir sur la blockchain donc nous on a une vision long terme donc on pense que oui mais la vision court terme la réponse est non les entreprises les entreprises agiles qui veulent qui peuvent avoir cette agilité vont avoir un énorme intérêt c'est l'anticipation versus gérer gérer le last minute j'ai besoin urgent pour compenser mon bilan que j'avais pas estimé que j'avais pas anticipé de compenser un certain nombre d'émissions suite au diagnostic qui sera d'ailleurs obligatoire à partir l'année prochaine pour les entreprises de plus de 500 salariés je vais acheter ça sur un marché à un broker j'ai besoin de temps last minute je vais payer le prix fort l'autre possibilité c'est après une fonction qui est en train de monter en maturité aussi ils anticipent ils font un forecast qu'est ce que je veux qu'est ce que j'aimais cette année qu'est ce que je vais mettre dans les prochaines années et l'intérêt de venir acheter un ft plutôt que directement des actifs des crédits carbone c'est la possibilité de se garantir finalement une capacité d'absorption sur les prochaines années si je surconsomme je vais venir compléter et ça on pourra leur proposer aussi un service si je sous consomme ben nous ce qui est intéressant c'est qu'on peut le mettre en yield et ne pas perdre d'argent voilà ça c'est le côté intéressant voilà et si jamais on se rend compte qu'on a fait ce qu'il faut faire d'ailleurs on parle on parle de compensation mais le 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 la chose la plus efficace pour pour réduire les émissions c'est de bas de réduire de d'émettre moins donc il est les les entreprises ont cet effort là prioritaire de réduire leurs émissions en changeant en switchant leur technologie ou la ou la méthode qu'ils ont pour alimenter leur leur industrie et ben ils vont pouvoir revendre cet asset liquide le nft est liquide ils peuvent leur vendre notre un autre acquéreur sur le marché secondaire par exemple sur ethereum il peut y avoir un open si il y a aussi des passages 3d et des marketplaces qui se développent je pense à l'oum qui se développe aussi sur l'écosystème cofmos on va revenir sur la chaîne juste après mais l'idée c'est vraiment ça il n'y a personne qui va vouloir acheter nous on va redispatcher il y a un problème de son oui tu viens des profondeurs il est sous l'eau là on est sur un projet de régénération via l'eau le fond marin oui c'est mieux c'est mieux il ya un petit décalage mais on t'entend bien j'ai une connexion un peu flinguée je suis en point relais c'est pas grave voilà donc en gros c'était pour faire un peu le point des entreprises pour vraiment différencier que c'est vraiment de l'incrémentale sur une opportunité qui va arriver par la suite avec toujours on est on est on est des holders on est sur le marché crypto on a toujours une vision en long terme sur la sur la technologie qu'on utilise et on sait qu'on est le futur de l'économie verte et sur la blockchain et on sait que le futur de la comptabilité des crédits carbone et la création d'un d'un de capacités d'absorption est aussi sur la blockchain mais voilà ça c'est notre côté alors alors messieurs avant de avant de basculer sur la question technique les choix technologiques quel blockchain je sais que vous y en avez patience d'en parler mais il y avait des questions dans le chat et des questions qui étaient plutôt simples parce que tu as dit que tu voulais t'adresser donc essentiellement aux personnes qui sont dans au moins dans un premier temps peut-être que le but c'est le grand public à terme mais dans un premier temps c'est s'adresser aux gens qui sont déjà familiers avec la défi et moi je les connais bien c'est ces gens là c'est des espèces particulières ils se posent des questions simples ils vont se poser des questions comme ben quel rendement est-ce compté quelle liquidité quelle profondeur tu as parlé d'un token abdel de gouvernance ça aussi ça excite parce que qui dit token de gouvernance dit appréciation possible parce que voilà est-ce que vous nous parleriez de votre business model c'est-à-dire que comment vous gagnez de l'argent c'est une question qui a été posée quels frais vous prenez et quels gains peuvent escompter les investisseurs en investissant dans votre plateforme des questions pragmatiques mais qui intéressent tout le monde c'est une question sur laquelle on a dans le light paper on a une certaine analyse et on est beaucoup plus granulaire dans la réponse qui si vous voulez vraiment du détail le light paper est super pour ça c'est si jamais disclaimer mais il y a quelques éléments pour répondre à ça sur la partie marché je vais te laisser peut-être répondre toi Guillaume mais sur le côté yield et je voulais juste commencer par un point c'est nous on est une solution où on sait d'où vient le yield et ça on est très clair là dessus il vient de la revente des crédits carbone donc ça c'est aussi un élément qui est récurrent sur la question qu'on se pose quand on va participer à une plateforme d'e-fi c'est de vraiment comprendre d'où vient le yield donc ça c'est vraiment un point de départ que je voulais donner et pour l'opportunité que représente en fait finalement l'APR qui est vraiment je vais laisser Guillaume donner quelques éléments sur le marché. Juste avant je suis déçu Ramzi t'as pas dit ta phrase fétiche sur la source du yield ? Je l'ai dit indirectement Elle n'est pas de moi donc franchement je l'ai prise sur Twitter donc j'ai aucun C'est apocryphe On ne sait pas d'où vient le yield c'est que le yield vient de nous-mêmes enfin c'est à dire que c'est nous qui l'apportons pour les autres donc ça c'est un point de Vient des retardataires ça veut dire qu'il vient des retardataires Mais quand on se pose la question c'est qu'on est retardataires voilà Et nous sur la question du yield c'est ce que dit Ramzi là c'est tout à fait transparent on sait que ça vient de la vente des crédits carbone on sait combien de temps va durer le projet et on sait déjà via un certain nombre d'analyses justement du marché carbone que ça va exploser et que ça va faire c'est un investissement très rentable pour pour permettre de visualiser un petit peu le truc c'est que nous aujourd'hui on va financer des projets en amont donc on va toucher finalement des prix carbone assez faibles par rapport au prix du marché donc déjà en fait il y a un différentiel attend ça ça m'intéresse c'est de toute façon je suppose qu'il y a un marché mondial ou local je sais pas si c'est mondial je sais pas c'est mondial c'est mondial des crédits carbone donc il y a un prix de marché je suppose avec des gros volumes voilà et vous vous arrivez par le trade en fait j'ignore tout ce marché alors il y a deux il y a deux crédits il y a deux formes de marché dans le crédit dans le crédit carbone il y a le marché régulé marché volontaire le marché régulé c'est à l'échelle nationale de manière générale il n'y a pas un marché internationalement défini c'est chaque chaque pays plus ou moins à sa réglementation sur 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 le sujet mais ça c'est pas notre marché le marché à nous c'est le crédit c'est le marché crédit carbone volontaire et celui là il est international mais justement on peut pas de toute façon rentrer dans l'autre marché puisque les les solutions basées sur la nature sont par définition génère du crédit carbone volontaire donc nous on est sur ce marché il ya le marché des copains il ya le marché volontaire c'est à dire qu'il ya la chasse gardée et c'est faux parce qu'en fait il est tout pourri ce marché réglementé parce que ça marche pas du tout c'est aujourd'hui il est décrié les entreprises font n'importe quoi il est c'est le far west et qu'aujourd'hui on y fait de moins en moins confiance donc l'onu a essayé d'être en place quelque chose une théorie qui est très bonne l'exécution est dégueulasse comme d'hab et donc ça c'est même pas un marché de copains c'est que c'est un marché on peut y aller la tonne de crédit carbone elle est à 80 euros et en fait sur le marché volontaire c'est un marché qui n'est pas régulé mais qui est volontaire ou là où c'est le far west et là c'est vraiment de dire de la problématique pour pricer c'est trouver le 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 un projet de qualité et c'est ça qui est le plus compliqué quand on a quelque chose qui est crédit carbone en fait j'achète du crédit carbone quand je le trade je vois pas ce qu'il y a derrière quoi j'achète pas un projet et souvent c'est lié à des projets où je vais acheter les crédits carbone qui sont là attachés à un projet ça c'est le choix quand je suis une grosse entreprise et que j'ai un pouvoir de négociation pour demander où est où est mon crédit carbone et d'où vient mon crédit carbone et encore c'est très compliqué mais finalement c'est vraiment ça aujourd'hui là où on vient remplacer c'est que c'est cette rentabilité là les grosses entreprises qui peuvent se le permettre vont participer au projet très tôt c'est à dire que nous ce que tu sembles dire c'est que tous les crédits carbone ne se valent pas ils sont non fongés parce que la qualité des projets initiaux est pas équivalente donc les grandes entreprises peuvent acheter des crédits carbone de qualité en investissant directement dans le projet ce que vous proposez je suppose alors que le couille d'âme va prendre un crédit carbone au hasard et à bien en fait je sais pas c'est exactement ça il ya il ya historiquement il ya eu des crédits carbone dans le marché volontaire qui était relativement peu coûteux et de mauvaise qualité pourquoi ils étaient peu coûteux parce que la qualité était mauvaise on savait pas vraiment sourcer les projets etc il y avait aussi une partie qui était que ces crédits carbone pouvaient subvenir par venir de solutions énergétiques telles que des éoliennes ou quoi mais qui étaient subventionnés fortement par les états donc en fait le le prix était faussé là maintenant ce type de crédit carbone n'est plus d'actualité il y en a quasiment plus maintenant la grande le marché explosé sur les nature based solutions donc sur la solution basée sur la notre proposition donc ça c'est un fait le marché expose dans ce marché spécifiquement les prix augmentent fortement et les prix et la demande demande de plus en plus du premium les prix vont faire augmenter encore plus parce que justement il ya la régulation et parce qu'il y a un problème de supply comme on a dit en fait il ya énormément de demandes et il ya plus vraiment d'offre l'offre qui se crée de manière organique donc le prix défecto est en train d'exploser maintenant pour revenir sur le yield donc déjà ça c'est sur l'évolution sur les sur les 30 ans à venir le prix carbone donc ça c'est une étude mckinsey qui est sorti cette année le 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 marché va faire fois 100 enfin le le marché carbone va faire fois 100 d'ici 2050 devrait faire pression voilà il faut faire un devrait petites étoiles mais voilà c'est la dernière étude mckinsey qui parle de ça mais de manière générale nous on a pu l'expérimenter déjà en fait on avait sourcé des projets en janvier le prix était à x et ben en rediscutant en mars il avait il avait il avait pris il avait pris il a passé de 7 à 14 en fait c'est un marché il a fait fois 2 sur les deux dernières années on peut regarder les chiffres qui si on réussit à les trouver sur internet sur les sur les sur les qualités premium donc ça c'est impressionnant et vous avez pas peur qu'il y ait trop d'arbres au bout d'un moment je veux dire les gens vont se mettre en planter des arbres comme des fous le problème de financement en fait ça c'est mais il faut regarder le dernier rapport du siècle là dessus sur est ce qu'on a peur qu'il y ait trop d'arbres non en fait le le rapport du jac qui dit simple en fait concrètement le réchauffement climatique qui peut être mitigé par par un truc qui est la réduction des 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 émissions carbone mais c'est pas suffisant on est on va toujours la catastrophe même si on essaie de réduire parce qu'en fait on réussira jamais à tout à revenir à zéro et en fait il faut compenser donc il faut faire la balance donc j'aimais et je et je contrebalance et là on est en déficit extrême de forêt d'espace naturel c'est pas des arbres qu'il faut planter c'est des écosystèmes en fait il faut il faut étendre les écosystèmes existants aujourd'hui planter des arbres ça fait pas de sens et c'est à partir de là qu'on parle de mauvais projet le bon projet c'est celui qui va venir étendre un écosystème existant pour pour lui donner plus de place et pour absorber encore plus de carbone c'est vraiment ça la problématique et aujourd'hui chez guillaume tu as peut-être mieux les chiffres tu retiens mieux les chiffres que moi mais en tout cas le giec dit que juste en augmentant et en travaillant sur la régénération des espaces naturels forêt océan espace wild enfin sauvage on peut mitigé mitiger la plus grosse partie la plus grosse partie du de la balance et si et si on revient sur le yield donc qui était la question originelle donc ce que j'expliquais c'est que nous déjà vu qu'on va directement avec les project holders on peut avoir un prix relativement intéressant par rapport à un équivalent qui se vendrait sur le marché de manière standard il ya un yield en fait déjà initial entre le prix d'achat et le prix de vente année zéro pourquoi on a ça parce qu'on rentre tôt dans le projet dire que nous on rentre au moment avant l'étude de faisabilité là où les gens rentrent au moment où les crédits carbone sont sur le marché il ya un gap parce qu'il faut prendre des risques supplémentaires donc nous on mitige le risque en travaillant avec des porteurs projet qui ont déjà une une des itérations dans le passé qui sont successfull on va regarder le pourcentage d'itérations et de on va on va se baquer avec des certificateurs et on va pouvoir avancer les frais voilà comment on va pouvoir le rémunérer c'est qu'en fait les premiers acquéreurs vont payer beaucoup moins cher après voilà il ya des mécanismes qu'on peut mettre en place avec des systèmes d'assurance utilisés avec le token abdel a commencé à en parler mais je veux pas perdre je veux pas je veux pas perdre le chenille blix c'est à dire un peu trop technique sur cette partie là mais c'est juste un truc non technique à une question qui est intéressante on n'a pas mis le focus là dessus il ya quelqu'un qui dit faut aller faudrait aller directement proposer aux paysans du brésil c'est exactement ça vous pouvez leur donner des informations justement sur concrètement ce qu'il ya derrière c'est ça qui est très important il faut que les gens le comprennent exactement là on a un cas d'usage très petit où il ya justement un projet à madagascar très important qui va justement préserver une grande partie de d'une forêt qui est en danger et qui va régénérer ce projet là cette forêt là pour l'instant et bien il peut pas voir le jour ce projet parce qu'il trouve pas les financements c'est vraiment ça en fait le cas d'usage à la base c'est juste de se dire monter un projet comme ça il faut faire une étude de faisabilité il faut en amont payer une certification à venir et ça c'est des coûts quand même assez élevés on parle voilà de de entre 70 milles et plus de dollars donc forcément en fait cette première étape ferme les portes à beaucoup de petits porteurs de projets qui n'arrivent pas à trouver ce financement là ce financement là pour l'instant il est disponible qu'à des énormes entreprises nous justement et c'est la valeur de proposition centrale de carbonable dans cet axe là c'est de dire on va faciliter le financement de ces projets là pour que ces projets là voient le jour et pour que ils puissent justement effectuer de l'absorption carbone donc qui est bonne pour le climat mais aussi du bienfait pour la biodiversité et aussi pour les communautés locales car ces communautés locales là vont directement bénéficier du financement qui est effectué via carbonéone donc ça c'est voilà c'était l'exemple de madagascar mais là typiquement tous les projets qu'on fait donc là les projets les premiers qui vont sortir seront au panama c'est pareil c'est des communautés locales qui ont un environnement à régénérer ou à protéger et qui nécessitent du financement pour mener à bien ces projets là de toute façon tous les projets qui vont être listés chez vous vont être contents de recevoir des financements donc ça bénéficie déjà le premier bénéficiaire c'est le porteur de projet il ya le porteur de projet mais il faut aller plus loin à l'idée c'est que nous on s'arrête pas aux bienfaits du porteur de projet le porteur de projet il est exécutant et il est commissionné et tant mieux l'idée c'est que la manière de le faire est très importante c'est ce que dit ce que disait guillaume c'est l'idée c'est que le porteur projet va embaucher l'idée c'est au maximum nous ce qu'on va on va privilégier c'est le porteur projet qui embauche des personnes locales et qui va finalement permettre l'idée c'est pas de donner le pouvoir aux pays riches de s'accaparer les pays les terres des pays pauvres ça c'est un risque qui peut y avoir sur ce genre de projet là c'est que finalement les grosses entreprises dit on va dépolluer on va s'acheter des parcelles de terrain un peu partout dans les pays où ça coûte pas cher donc là où les gens pourraient l'utiliser pour fabriquer à manger finalement et nous l'idée c'est vraiment d'éviter ça donc on va financer le projet on va financer un projet la manière de le faire et la manière de rémunérer c'est pas la possession de la terre mais c'est uniquement la partie crédit carbone et si tous les projets sont comptes plutôt contents de recevoir donc pour revenir sur l'île parce que je pense que c'est quand même une question c'est se dire bon le yield on a déjà on a expliqué pourquoi à la base on réussit justement à avoir un prix intéressant versus le prix du marché ça c'est vraiment juste année 1 mais en fait c'est le delta c'est qu'en fait nous ce prix là il est frozen enfin il est il est il est glacé il est gelé c'est à dire ce prix là va être le même puisque le projet a été financé ce pro on a un prix carbone disons 10 dollars on a le la tonne 10 dollars 10 dollars la tonne ce coup là ce prix là va être fixe justement jusqu'à l'année 2050 parce que on a financé les crédits carbone on les a donc fixe à taux 10 dollars jusqu'à 2050 ce qui va se passer c'est qu'avec le crédit carbone qui augmente très 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 fortement et qui peut faire jusqu'à fois 100 donc justement jusqu'à 2050 ça c'est notre prix de vente et là on a le prix du crédit carbone que nous on va vendre graduellement sur le marché à un prix premium puisqu'on positionne vraiment comme étant bas un acteur premium de la reforestation on va on va on va pouvoir les vendre au maximum et donc vous voyez bien que année après année le le yield ne fait qu'augmenter là on donne de notre corps pour faire des schémas live mais sinon ce schéma là est dispo sur notre light paper il n'est pas fait qu'à base de bras je vous rassure mais en gros pour te donner un exemple sur la partie forecast on a fait un exemple les deux dernières années ça a fait fois de nous on a pris plus 10% par an sur les proches 20 prochaines années pour être dans le worst worst case scénario typiquement d'un exemple comme ma guinte on est un appaire moyen sur 30 ans de 50% si on fait la moyenne donc bien sûr ça commence beaucoup ça commence bas mais en fait on mitigue le faible démarrage par le fait d'acheter moins cher et du coup de d'avoir comme un mail sur les prochaines années et c'est vraiment ça l'intérêt c'est du potentiel c'est un moyen de s'exposer au marché du carbone qui est qui est qui a jamais le marché ça veut dire c'est le coût des crédits carbone c'est le coût unitaire c'est le prix marché c'est le prix marché et vous donc ça suppose quand même qu'il augmente bon ce qui est une supposition donc il faut être bullish sur ce marché là exactement c'est le moment aujourd'hui d'être bullish sur ce marché là parce que attend juste pour la finir sur cette partie là c'est le marché le marché réglementé vous avez des informations sur notre médium mais le marché réglementé enfin les réglementations européennes typiquement il ya une roadmap qui aujourd'hui qui est à l'échelle de l'onu il ya une roadmap qui se découle à l'échelle de l'europe pour arriver normalement à 2030 là maintenant c'est à 2050 à la neutralité carbone comment t'incentives ça et qu'est ce que tu mets en place quand t'es quand t'es institution gouvernementale tu mets en place des réglementations ça va plus vite en europe d'ailleurs mais c'est un peu le to be model c'est pour ça qu'on a voulu se positionner en france on est assez bon là dessus c'est bon qu'on sur les cheveux à sauf sur certains sujets il ya un commentaire qui dit le prix montant que une technologie ne permet pas de réduire son empreinte carbone si une entreprise a vendu techno ça va faire mal bah non parce qu'en fait il ne suffit pas de réduire on n'en est plus là non seulement il faut réduire mais aussi compenser et là on intervient plus dans la compensation ou l'autre cas c'est quoi que compensation je ne m'en rappelle plus réduction compensation et c'est la solution là dessus c'est hyper intéressant comme question je veux dire aujourd'hui il ya tellement un delta qui est important qu'en fait tous toutes les solutions sont bonnes la technologique comme naturel aujourd'hui c'est ce que dit le rapport du giec aujourd'hui c'est technologie hyper intéressant par contre les vraies solutions restent les solutions naturelles parce que c'est les plus efficaces et les moins coûteuses donc d'un point de vue forecast déjà les analyses ont pris des gens en considération cette possibilité ce futur là où les technologies on trouvera finalement des aspirateurs à crédit carbone mais ça sera jamais suffisant en gros si on continue à détruire détruire des forêts parce qu'en fait la destruction de la forêt la forêt elle n'est pas fixe elle le réduit d'année en année et l'idée de la compensation c'est de d'incentiver finalement la contrebalance la réduction la protéger et la reforester on peut il ya des programmes de protection nous l'idée c'est qu'on essaie d'aller de plus en plus sur la régénération et la régénération de la nature parce qu'en fait c'est c'est une action qui est très optimiste alors que quand je protège en fait je ferai jamais mieux d'un point de vue efficacité et résultats que l'existant alors que quand je vais créer je vais pouvoir avoir des capillailles assez intéressantes où je vais pouvoir venir grappiller et inverser la tendance donc j'en profite du coup pour vous introduire médium notre médium carbonable où on a fait beaucoup d'articles pour vulgariser justement le marché le marché carbone vulgariser notre modèle vulgariser comment on génère un yield intéressant donc là ce type typiquement c'est vraiment il se concentre sur le yield le yield d'où il vient et comment il va évoluer on a même on est allé à un niveau de granularité on reprend un exemple pour vous expliquer quel peut-être le gain associé justement avec avec un investissement sur sur carbonable donc donc voilà je vous recommande d'aller 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 voir ces articles ils sont bien faits là le grave dont je parlais enfin dont parlait ranzi voilà il est un peu il ya au moins j'ai pas besoin de faire des bras comme ça mais on voit bien que voilà ça c'est le prix d'achat finalement des crédits carbone qui lui ne bougera pas sur la durée du projet ça c'est le prix de vente du crédit carbone sur les années à venir et donc ça tout l'espace entre c'est le yield qui est généré justement par ces belles promesses on peut se dire que ça ça reste des promesses ça reste du forecast qu'on soit très clair nous ce qu'on propose c'est de s'exposer à ce marché là qui est forecasté comme tel et qui est efficace et qui est jugé efficace par les par les rapports scientifiques on est hyper agnostique sur le reste on donne un moyen de rendre accessible ça aux individus alors qu'aujourd'hui ça il a je vais passer sur mon téléphone je dois m'absenter juste cinq dix minutes ça marche du coup il y avait une question sur comment vérifier qu'un projet est arrivé à terme je pense que ça serait bien vous dites vous parliez un petit peu aussi des innovations des partenaires avec qui vous travaillez pour la certification des projets et comment suivre l'évolution des projets ça c'est aussi quelque chose qui est très intéressant l'évolution ça c'est de l'opérationnel c'est assez c'est assez cool donc il ya plusieurs façons de il ya plusieurs certificateurs sur le marché donc nous bien évidemment on est une entreprise on mesure le risque et on essaie de le mitiguer donc on va prendre plusieurs certificateurs il y en a un qu'on aimerait bien pousser de plus en plus c'est un peu les certificats 2.0 à contrario avec les historiques qui sont un peu historiques dinosaures mettent du temps à bouger aujourd'hui à de la technologie justement par les technologies tout à l'heure aujourd'hui la technologie permet de réduire le costing associé à l'audit et à la surveillance finalement des écosystèmes qui sont reforestés et je pense à well sense qui utilise de l'imagerie il ya un partenariat qui est mis en place avec l' agence spatiale qui permet d'avoir des images en temps réel de la terre et il ya une technologie qui utilise du machine learning pour coupler ça à des images à une banque de données qui permet de mesurer finalement la croissance et la survie du projet l'idée c'est d'avoir ça sur un life cycle et de le rendre accessible à l'honneur du nft pour que l'honneur du nft puisse bien aller vérifier que ça existe benoît tu as peut-être une question l'auditeur il est dans les métadatas dans les métadatas exactement l'auditeur et dans les métadatas le rapport aussi pour être accessible le rapport est accessible avant la vente même alors le rapport du diligence de la méthode de calcul de la de l'étude de faisabilité sont disponibles avant la vente c'est quelque chose qu'on met en place parce qu'on le demande à nos porteurs projet nous même on l'a fait donc étant investisseur on le propose aux investisseurs et à et à posteriori l'analyse et c'est à dire la la surveillance en temps réel est accessible aux porteurs de nft on rend ça accessible il ya les métadatas également et moi je voulais rebondir sur les yield où vous innovez parce que j'ai l'impression que le yield il va en augmentant alors que d'habitude dans les fermes de dans le farming classique le yield est énorme au début il va en s'écrasant j'ai l'impression que vous avez une courbe de yield qui est exactement exactement et ce qui est super intéressant moi ce qui m'avait vraiment séduit dans le projet je me permets de répondre parce que je suis potentiellement un client potentiel de profit que vous visez ce qui m'a vraiment frappé c'est le côté je peux diversifier mon portfolio en m'exposant sur du rendement lié avec un asset du monde réel et ça c'est vraiment une force incroyable pour moi dans une ère où par exemple on va aller voir sur encore des hauts rendements etc mais il ya la question de est ce que c'est sustainable dans le temps il faut toujours ajouter des réserves et tout pour maintenir des hauts yields etc mais c'est pas pérenne dans le temps là on s'expose certes bien sûr il ya un petit côté spéculatif mais au moins on peut s'exposer sur un rendement baqué par du monde réel sans repasser par du fiat et c'est vraiment ça qui est très très puissant par moi c'est qu'il ya pas besoin de repasser par du fiat mais le jeu là justement mais je vais rebondir vers vous par contre il ya quand même quelque chose que je vois une différence c'est que j'ai l'impression que c'est off chaine et donc il ya une hypothèse de confiance qui est pas du tout la même que de la fin dans la finance tradit parce que c'est vous finalement qui allez gérer le la revente de ces de ces critiques carbone et la redistribuer aux détenteurs des nft donc moi j'ai bien compris là en fait le bon de souscription par un nft c'est ce qui permet de savoir à tout moment qui le détient c'est un droit au porteur donc je suppose que ça permet la mise en place d'un marché secondaire et vous de distribuer les profits acquis de droit façon simple alors que le système d'information traditionnel ne le permet pas je suppose donc ça je l'ai compris par contre il ya quand même je veux dire il faut pas que derrière qu'est ce qu'il y avait la question des frais de votre business model comment on sait que vous l'avez revendu au prix de marché que vous n'avez pas pris une commission délirante quelle est la visibilité sur votre traitement de de ces crédits carbone parce que vous pourriez il y a deux points par rapport à ça d'une il n'est pas du tout exclu de s'associer avec des partenaires pour faire de la revente on chaine pour les gens qui permettront de le faire s'il ya des liquidités des moyens de le vendre directement on chaine on peut totalement s'associer avec ces partenaires là pour faire la vente des crédits carbone on chaine et dans ce cas là la traceabilité elle est complète de bout en bout dans les cas où c'est pas tout le temps possible il ya une revente qui va passer par des brokers sur le marché du carbone par contre la transparence va être fait parce qu'à chaque fois qu'il y aura des ventes sur a tout le temps des rapports de ce qui a été fait on va savoir à qui ça a été vendu à quel prix etc et tout ça va être ajouté et agrégé avec des métadatas qui vont être inscrits on chaine ça peut être même carrément aller jusqu'à des rapports au format pdf qui vont être on va prendre le h d'intégrité du fichier on va le mettre dans les métadatas du nlp et pouvoir rendre un service où ce sont accessibles à la demande de tous pour vérifier la traçabilité donc il ya deux axes à terme on pense que voilà il y aura de plus en plus de partenaires et sur lequel on pourra directement faire des remontes on chaine et avoir une traçabilité de bout en bout mais en attendant ça va passer par donner des gages de certification et d'authentification sur la blockchain en mettant voilà des preuves de ce qui se passe dans le monde réel et en intégrer ces données dans la blockchain de l'ancrage c'est vraiment la construction de maturité en fait sur un sur un secteur qui est vraiment bébé je parle du crédit carbone qui en est vraiment au balbutiement et c'est vraiment le faire ouest donc on essaie d'apporter couche par couche les innovations selon nous importantes en ciblant en remappant finalement on sait que là si on part sur le off chaine au début en attendant que le marché se construise il ya des initiatives sur sa climat tout temps etc qui se construisent pour pour créer finalement ce marché on chaîne et s'ils arrivent c'est tant mieux parce que nous on aura juste à se plonger dessus et l'idée c'est de mitigé un peu cette non cette centralisation finalement au moment de la vente off chain avec des actions et c'est ce qu'on discute c'est ce qu'on discute avec abdel il y avait un point sur l'avenir mais que j'ai que j'ai que j'ai que j'ai que j'ai zappé bah j'enchaîne si tu veux il y a des points sur les questions de le coût d'updates des metadata est ce qu'il est peu cher grâce à juno oui il est peu cher grâce à juno on pourra faire un point tech après pour parler de l'écosystème la blockchain sous la chante et pourquoi etc mais en tout cas oui effectivement on choisira toujours une blockchain dans lesquelles il est peu coûteux d'obdater les metadata et vous dans le business dans le business model quand même pour revenir je suppose qu'il y a une fise sur le marché initial je suppose et ensuite peut-être un marché secondaire et dans la gestion des de la revente des crédits carbone c'est là dessus que je voulais venir et exactement je pense que tu les as toutes listées sans en oublier une donc nous ce qu'on fait c'est qu'on propose de l'investissement en stable coins et on redistribue le yield en stable coins pour pas faire de buy back inutile sur une économie qu'on créerait donc le token on va en parler juste après il est vraiment dissocié de tout ça on investit on reçoit on voulait pas être vous voulez vraiment quand avec un encore protocole qui existe on voulait vraiment être sur le sur les mêmes unités de mesure et sur le business model on prend une commission au moment de la de la levée finalement de la vente des nft donc il ya une on est commissionné là dessus on est très transparent et ça sera disponible pour chaque projet la commission qui sera prise le marché actuel et puis se situe autour des 40 à 50% nous on sera plutôt incroyable c'est incroyable c'est d'être le plus bas possible on met 10 pour pas donner de faux espoirs par la suite c'est un calcul qui est toujours en cours et et l'idée c'est c'est quelque chose qui est ce qui est viable pour nous ensuite on prend des royalties sur la revente des nft aujourd'hui alors je suis curieux ça à ce niveau là est ce que tu nous fais un petit point ça je suis très curieux ouais alors le la revente il y a deux choses c'est déjà pour récupérer mon yield je dois stacker mon nft je dois stacker ma prof de participation est ce que tu as j'ai l'impression que j'ai l'impression par téléphone je reprends sur le business model pour pas faire de langue de bois là dessus sur les nft donc le nft pour récupérer mon yield je dois le stacker d'accord s'il n'est pas stacker je ne récupère pas lié donc nous on attend stacking des cacques on verra ce qu'on fait de ce delta qui est pris on ne prend pas en commission on le met dans un fonds qui sera piloté par la déo petit teaser ça j'en parle pas plus côté fees on prend cinq pour cent à priori c'est ce qu'on a que c'est ce qu'on a posé ça sera aussi soumis à la gestion pourquoi pas par la déo par la suite on est en plein questionnement sur où est ce qu'on va mettre de la déo est ce qu'on n'en met pas on n'est pas encore aujourd'hui on prend cinq pour cent sur tous les échanges c'est des royalties qu'on applique et ça s'arrête là finalement donc mais je suppose ensuite il ya là il ya le yield parce que le yield que vous avez une question ça se fait comment ça se revend ça se revend au fil de l'eau c'est périodique c'est mensuel c'est annuel c'est alors nous ce qu'on fait c'est qu'on le récupère de manière périodique ça c'est un deal qu'on passe avec les certificateurs aujourd'hui quand je suis une grosse entreprise et que je passe avec un certificateur classique je vais débloquer mes crédits carbone qu'au bout de cinq ans après mon investissement c'est énorme nous le travail qu'on fait et on va je vais expliquer la contrepartie qu'on conseille une contrepartie qui est voulue on demande à avoir au bout de six mois les premiers crédits carbone au prorata et la contrepartie c'est en fait dans le modèle classique au bout de cinq ans on distribue tous les crédits carbone projet fini nous ce qu'on fait c'est qu'on distribue au bout de six mois mais on distribue sur 20 ans l'idée c'est de reconnecter avec la réalité ça c'est les contreparties de toute façon qu'on veut faire pour je compense quelque chose qui a été absorbé ou quelque chose qui a absorbé une vitrine donc ça tous les six mois nous on récupère ou tous les mois on est en train ça dépend du certificateur l'idée c'est de le récupérer à temps à temps constant on le met en vente sur le sur le sur le marché via des brokers donc nous on va essayer d'optimiser et d'avoir le meilleur la meilleure vente possible avec une histoire de marque une histoire de branding etc et on le redistribue au jour le jour donc il ya un délai ok il ya six mois il ya quand même six mois off donc à minima à minima il ya six mois sans rendement au tout début et ensuite et ensuite ça va ensuite c'est vous qui l'étalonner je suis exactement c'est à minima aujourd'hui ouais c'est ça mais de toute façon c'est l'idée c'est ça c'est qu'aujourd'hui si vous arrivez à négocier au moins il y aura qu'un mois off mais ça n'existera pas je veux juste faire un point là dessus abdel c'est aujourd'hui nous on est vraiment sur quelque chose de la réalité les plans n'absorbe pas de carbone dès que dès qu'on les pousse il ya énormément de pertes dans les six mois qui suivent les plantations donc aujourd'hui c'est la réalité il faut six mois pour construire une maison et toucher le loyer nous c'est exactement la même chose et c'est génial déjà de réussir à arriver à six mois et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va distribuer une fois la vente distribuer au jour le jour pour justement gérer cette comptabilité entre le possesseur et le moment où il va la vendre sur le marché secondaire donc on va la vendre on va la distribuer le guide jour après jour et je voulais juste ajouter un point sur le délai des six mois en fait à partir du moment aussi on va introduire le token avec le fonds etc peut-être aussi ça c'est une partie de la vie peut être allouée pour étalonner et glisser et commencer déjà à donner du rendement avant même l'émission des premiers crédits on peut avoir un espèce de fonds de roulement qui va servir à alimenter et étalonner de manière progressive et alors moi ce que je ce que je vois c'est on pourrait faire en parallèle entre les actions qui versent des dividendes et je suppose que en fait le c'est le prix du nft qui va varier sur le marché secondaire en fonction de l'approche de sa maturité on va dire du du nft devrait valoir en toute logique devrait valoir plus cher à l'approche du versement des dividendes parce que ils vont être versés aux bons emporteurs et voilà et donc je suppose exactement plus plus le marché va augmenter plus le prix du nft va potentiellement augmenter et ça c'est le marché ce qui va le faire gonfler c'est la partie spéculative et la contrepartie qui va venir balancer c'est le fait en fait qu'il sera de plus en plus consommé on arrivera vers une fin d'allocation une fin de vie du nft il ya un autre sujet que moi que je voulais explorer je sais pas si vous l'avez couvert pendant mon absence là de cinq dix minutes c'est sûr qu'elle sur quelle chaîne vous comptez en fait déployer la solution initialement je n'en avais pas encore parlé j'ai entendu parler de juno mais il se peut peut-être qu'il ya qui voilà que d'autres idées vous séduisent en ce moment d'autres j'aimerais bien qu'on explore aussi ce sujet là et comprendre votre 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 choix pour ce lancement ouais très bonne question je prends moi j'ai juste une intro à faire c'est nous c'est mission on est agnostique par rapport à la technologie nous l'idée c'est de réaliser au mieux la mission de l'entreprise ou la mission de du projet c'est reforester reforester contre ballon et contribuer à la neutralité carbone la mission de l'entreprise est plus forte que la technologie en question ceci étant dit l'idée c'est de s'associer sur un écosystème qui a du sens déjà qu'il n'est pas en désaccord avec les fondamentaux et les valeurs du projet carbone de golf c'est un premier point notamment ça veut dire pas de travail envisageable voilà exactement ça veut dire propre 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 envisageable dans un premier temps sinon par exemple l'étéron aurait été un choix ça me fait penser que j'ai eu beaucoup de remarques tout à l'heure sur le merde etc je peux faire un petit apparté par rapport à ça oui ça se rappellera tout le monde ouais parce qu'il ya des annonces récentes de tim beco qui a dit que ça sera pas en juin donc évidemment tout le monde commence un petit peu à sortir les dents à rigoler etc par rapport à ça je veux juste sécuriser autant donc vous préférez quoi un merge qui arrive à la date prévue mais qui est rushé on prend le risque de faire casser le réseau ou le faire quand ça sera prêt concrètement on pourrait le faire en juin le passage au propre steak la partie technique est prête etc mais c'est toujours l'idée de faire ceinture bretelle et de se couvrir donc c'est pas important si c'est pas en juin si c'est en juillet août septembre ça sera cette année donc ça c'est le truc à bonne nouvelle c'est quand même de lancer des premières bandes des premiers projets parce que ils ont sécurisé des projets il faut financer ses porteurs de projets ce qui est la mission principale donc de par la nature de l'écosystème cosmos de par son algorithme de consensus qui est éco friendly donc c'est un proof of state qui n'est pas gourmand ressources etc ça s'y prêtait plutôt bien aussi de par les relations avec d'autres advisors du projet qui sont sur l'écosystème cosmos c'était aussi intéressant par rapport à ça donc pour pouvoir se lancer sur l'écosystème cosmos il fallait une blockchain qui permettait d'avoir le support des smart contracts donc les choix possibles il n'y en avait pas tant que ça finalement il y avait juno qui était la première chaîne de smart contract permissionless et en fait c'est tout oui parce qu'il y a eu un raté non à récent il y a eu un raté de vm os qui aurait pu être une option tout à fait exactement vm os pour l'affaire très courte c'était la possibilité d'avoir sur cosmos des smart contracts compatibles avec le vm c'est à dire des smart contracts en solidity qui sont compatibles avec ce que vous trouvez sur ethereum ça aurait été potentiellement un bon coup on en est où là d'ailleurs attends j'en profite que tu sois avec nous parce que je sais que cosmos est ton deuxième amour et tu dois attendre un certain et on en est où sur troisième troisième mais ce qu'elle est le second bitcoin bitcoin ah oui ok j'ai un peu récemment on pourra parler à l'occasion de notre live on en est où on en est où sur evm os je me permets là je suis désolé messieurs mais là non mais nous c'est un bonheur evm os donc bah là c'est oui gros flop au lancement ça faut pas le nier j'ai pas vu de date a priori de nouveau lancement je sais pas si j'ai pas vu c'est quoi c'est un problème technique c'est tu t'en sais plus ou pas c'est un problème technique il y avait concrètement il y avait un bug et en fait c'était pas quelque chose qui était corrigeable avec un voilà vous pouvez pas corriger avec juste un fork donc vous êtes obligés de repartir avec un genesis propre et ils ont profité de ce temps là pour corriger les bugs etc notamment c'était lié à la possibilité de faire des opérations de staking avec un ledger c'était lié à des bugs comme ça je sais pas a priori je pense qu'ils sont bientôt prêts pour relancer mais j'ai envie de dire d'un point de vue spéculatif alors bien sûr notre national vice etc comme d'hab fait de vos propres recherches mais je pense que c'est une nouvelle parce que en fait le problème sur evm os il y avait une forte demande des gens l'attendait beaucoup etc grâce à ce flop entre guillemets je pense qu'il y en a beaucoup qui vont pas y aller et je pense que c'est dans ces meilleures dans ces conditions là que les meilleures opportunités peuvent se faire mais toi donc mais pour recoller au sujet dans les solutions je veux dire technique vous cosmos dans l'idéal de décentralisation vous correspond bien et la scalabilité proof of stake tout ça et donc forcément aussi l'aspect evm compatible donc vous avez choisi voilà l'univers cosmos blockchain juneur cosmos blockchain juno ouais donc là du coup juno qui n'est pas evm compatible donc c'est des smart contract non non c'est pas evm compatible c'est des smart contract en cosmosum donc c'est un module du cosmos sdk qui permet d'exécuter des smart contracts c'est basé sur du rust pour la partie technique donc c'est voilà c'est des smart contracts qui ont été recodés entièrement pour l'occasion alors le choix pragmatique pour l'instant c'est de lancer sur juno les premières ventes maintenant pour le futur et le long terme après le passage au proof of stake notamment sur Ethereum ça peut changer pas donc il se peut par exemple que sur le dans un moyen lointain à venir des carbonables pourraient migrer sur l'écosystème Ethereum pourquoi pour plusieurs raisons et notamment de par la nature des utilisateurs potentiels qui sont potentiellement des gens qui ont des wallets assez conséquents qui veulent diversifier avec des assiettes du monde réel il y a potentiellement une plus large clientèle sur l'écosystème Ethereum donc il est tout à fait envisageable par exemple d'aller sur un layer 2 qui serait pareil eco-friendly et après le passage au proof of stake donc on appuie cet argument contradictoire qui jouerait en la défaveur du projet donc voilà comme on dit Ramzi Guillaume le projet est plus fort que la tech maintenant l'idée c'est de s'associer à une tech et un écosystème parce qu'en soi la tech c'est pas forcément ce qu'il y a le plus important donc il y a bien sûr les valeurs de ce que ça représente ça c'est important mais après pour discriminer il y a le côté pragmatique de quelle est la taille de l'écosystème quel est le nombre d'utilisateurs potentiels d'investisseurs intéressés potentiels etc donc tous ces choix voilà pourraient amener à changer d'écosystème à priori peut-être que l'écosystème Ethereum serait le plus évident dans six mois par exemple quelque chose comme ça pour la vision de déploiement de toute façon la vision est double stratégiquement c'est soit on reste sur cosmos dans quel cas on crée notre propre chaîne souveraine pour vraiment devenir indépendant et pour pouvoir faire un peu ce qu'on veut sur attaquer qui on veut par la suite l'idée c'est pas de rester sur journaux et pas rajouter du risque à ce que nous on va créer et d'être dépendant d'un écosystème pour vraiment être autonome là dessus être aussi ouvrir la porte sur d'autres écosystèmes ou partir sur les terres ce qui va juger de la suite c'est l'évolution des écosystèmes qu'est-ce qui comment on s'entoure ça ça va être aussi un gros un gros biais qu'on va prendre en considération un gros argumentaire quel est l'écosystème et ensuite le TVL c'est à dire qu'aujourd'hui comment réaliser au mieux la mission est-ce que c'est on la réalisera mieux en étant sur un étermerger ou est-ce qu'en restant sur cosmos ce sera le plus simple en ayant notre prochain plan de toute façon vous verrez au fil de l'eau je suppose c'est très difficile de se projeter pragmatique et les scientifiques c'est exactement comment on faisait qu'on accompagne d'autres entreprises sur la montée en maturité la montée en maturité c'est attaquer des cas d'usage créer des premières ventes faire les mvp et là c'est ce qu'on va faire avec juno utiliser les expériences pour ensuite gagner en maturité et venir proposer quelque chose de plus simple de toute façon ça ça amène la question suivante qui est la roadmap mais avant ça j'avais quand même une question donc on en était au nft à la techno on est je suppose sur des standards vous allez vous allez développer une classe de marché est-ce que je suppose que les c'est bon aux porteurs c'est c'est nft carbonable où c'est qu'ils peuvent être aidés l'idée c'est pas de refaire une marketplace secondaire l'idée c'est de faire une marketplace primaire donc gérer le mint très concrètement et après une marketplace secondaire de l'écosystème ok ça ça appartient à l'écosystème open sea passage en fonction de l'écosystème on n'a pas valeur ajoutée mais open sea gère cosmos c'est quoi donc la marketplace reine mais on est bien d'accord qui aura marché secondaire chacun est libre de donc la marketplace ça dépend de l'écosystème en l'occurrence c'est juno c'est passage 3d s'appelle c'est une marketplace donc il y a un projet c'est un marketplace ils font un métaversé un petit peu lié à la fois au travail et au gaming ils font aussi un jeu vidéo et ils ont développé une marketplace donc il y en a plusieurs qui sont pas encore c'est mature que sur sur etre ça fait partie aussi des éléments des réflexions alors un retour d'expérience et une analyse pour savoir qu'est ce qu'on fait par la suite il y en a plusieurs qui commencent à peu près on sait qu'il ya l'om qui travaille je sais pas si on peut le dire mais il ya aussi d'autres partenaires qui travaillent sur sur ce type là de projets donc voilà en retour d'expérience et on verra ce qui a posé problème de toute façon la migration entraînera forcément des bridges et 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 tout sera sera tracé et sécurisé donc ça on a vu les choix techniques et donc là on en arrive à la question donc de votre roadmap quelles sont les prochaines étapes l'étape roadmap et l'étape l'étape on va dire un peu plus projet c'est déjà on a on a passé un peu temps à à poser beaucoup de questions aux différents porteurs projet à s'entourer et créer des partenariats aujourd'hui le nerf de la guerre c'est quelques noms un petit on a un approché alors on avait approché on en discussion avec l'oréal pour la partie entreprise reforest action pur projet on a des well sense on est sur du vera enfin il ya un certain nombre de partenaires ont nous l'idée c'était vraiment d'aller déjà comprendre quels sont les projets qui sont intéressants quels sont les projets qui sont moins intéressants quels sont les projets et comment les sourcer comment sourcer les projets pas trop trop gros commencer en ramp up finalement pour venir créer la maturité petit à petit donc les premières supplies sont sont très intéressantes d'un point de vue tarif mais elles sont très restreintes d'un point de vue supply nous c'est ce qu'on veut on veut ce qu'on fait on le fait bien et et par contre l'idée c'est qu'on prend le temps de construire petit à petit on veut pas voir plus gros qu'on ne peut réaliser on a sécurité on a sécurisé beaucoup de supply en plus de la vente première vente on a sécurisé un certain nombre de de supply pour les pour les mois ou les années à venir l'idée c'est je pense que ça sera plus les mois et on parle de la vente de supply garantie sur le site voilà droto ouais j'avais plus de j'avais plus j'avais plus j'ai plus de crédit en fait j'ai dû recharger la meilleure partie j'ai juste un petit commentaire donc là je sors de toi tu pourras en acheter attendez je fais une blague tu pourras en acheter ça je sens que toi ton bilan carbone est assez t'as assez lourd donc je pense que tu vas pouvoir tu vas pouvoir aller en acheter quelques zones salut Thomas qui nous dit salut tout le monde avec un petit coeur salut Thomas non juste je voulais rebondir sur et si on a abandonné l'Ethereum ça aurait eu la perte de temps donc là je sors totalement de carbonable juste pour dire il n'y a aucune blockchain de smart contract qui n'arrive à la chemise de l'Ethereum voilà parenthèse de fermé maintenant on peut enfin tourner voilà c'est tout je veux qu'il cherche encore la bagarre sur le chat non 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 juste même pas Elrond il va me relancer celui-là pour reprendre sur la roadmap et balancer des nouveaux débats donc ça c'était un peu l'approche créer les partenariats de créer l'équipe donc on est passé de 2 à 10 en l'espace d'un mois et demi on a fait une première levée donc ça c'était pour le coup vous communiquez sur les montants vous savez je suis très indiscret est-ce qu'on communique sur les montants oui on peut communiquer sur les montants on a levé un demi-million il y a un mois et demi c'était une entrée en jambe quoi ouais c'était pour se lancer on a closé en une semaine et donc ça nous a permis de construire déjà un board des gens hyper impactants donc ça on a toutes les informations sur le light paper ils sont hyper calés il y a Abdel qui faisait partie à la base du board avant de nous advisorer d'une manière un peu plus poussée il y a Reda il y a Gagan qui est un porteur de projet c'est la famille Gupta indienne qui est très présente en Afrique et qui est très porté sur la partie impact positif sur la planète mais vous trouvez plus d'informations sur le sujet mais l'idée c'était vraiment de construire un board deux une équipe ce qu'on a fait il y a d'un point de vue carbone j'en parlais tout à l'heure la cofondatrice de Time for the Planet qui a commencé c'est Colline qui a commencé par investir et qui nous accompagne et qui travaille sur le projet donc là on est hyper content qu'après Time elle nous rejoint c'est un message qui est très fort sur cette partie là donner du sérieux c'est une machine de guerre elle nous apporte beaucoup sur la formalisation finalement formalisation, vulgarisation et surtout création d'un contenu et toute la partie stratégie contenu mais aussi scientifisation finalement du discours pour être sûr que ce qu'on propose est en ligne avec les outputs scientifiques donc ça c'est voilà créer l'équipe donc ensuite on a plein d'autres gens qui sont hyper efficaces et qu'on est très content d'avoir parmi nous je ne pourrais pas citer tout le monde mais en tout cas on pense très fort à eux là maintenant ça c'est la partie créer carbonable travailler sur le produit on avait déjà fait des premiers smart contracts pour draguer Abdel j'avais moi-même appris à coder en solidity pour faire le premier test net je me rappelle ah mine de rien petit aparté moi j'ai été sensible à ça le fait que l'homme des funders se mette les mains dans le cambouis et essayer de coder franchement j'ai vraiment été sensible à ça oui c'était une des recommandations fortes du journal du coin je pensais c'était mettez les mains dedans j'en parlais tout à l'heure avec Samy il faut toucher après ouais j'avais quand même une bonne appétence avec le code de manière générale mais je connaissais absolument rien Web3 franchement c'est pour qui veut monter en maturité plutôt simple après bon il y a Ramzi bébé Ramzi et après il y a Abdel qui remet un petit coup d'œil là-dessus et qui peut détecter les choses qui peuvent être améliorées mais en tout cas mettre les mains dedans est hyper accessible on peut jouer beaucoup avec le test net en tout cas on a commencé comme ça pour à partir du use case proposer une solution et un process end to end qui nous semblait viable le faire valider et continuer à monter en maturité donc ça c'est un point on a notre main net et notre test net puis notre main net et le déploiement qui ont été vérifiés donc ça c'est quelque chose qui a déjà été fait on est ready notre front et nos smart contracts sont déployés et prêts pour les premières lancées on a sourcé les premiers projets on en parlait tout à l'heure on va les dévoiler combien vous en avez ? là aujourd'hui on en a 3 de live et 2 de plus qui arrivent donc là on en a 5 mais en fait comme on a dit tout à l'heure il y a une supply de 200 millions qui arrive juste derrière donc on est capable d'aller très vite mais là les premiers projets qu'on a sourcés on essaye de faire un mix pour dérisquer finalement pour avoir plusieurs porteurs de projets et plusieurs certificateurs on va avoir un espèce de mix entre des petits projets très quali à super prix avec des certifications un peu 2.0 des plus tradis un peu moins risqués que moins d'APR etc donc comme il y a plusieurs prix il y a plusieurs rendements donc nous on va vous proposer de vous exposer comment vous savez ça ? comment vous déterminez ce rendement ? ça je n'ai toujours pas compris c'est en fonction de votre négo initial comparé au c'est le prix déjà c'est le coût chaque projet a un coût initial c'est à dire qu'en fait en fonction de si on fait de la mangrove ou si on fait de la forêt ça va être la sensibilité ensuite de l'investisseur chaque investisseur est différent chaque investisseur est sensible soit à de la forêt soit à des datas qui sont différentes ensuite ça c'est vraiment le certificateur et le porteur de projet qui définissent le porteur de projet fait le calcul le certificateur refait le calcul et valide et il y a une terrification qui est mise pour couvrir l'entièreté du projet donc ça c'est le costing qui va déterminer le coût et ensuite c'est le marché qui va déterminer finalement le produit de vente le marché qu'est-ce qui va changer sur le marché le certificateur nous donne un rating du projet et c'est ce qui va nous permettre de savoir la qualité et qui va définir aussi son prix donc nous on se base là-dessus pour se positionner la dimension premium du projet va beaucoup affecter sur le prix donc justement il y a certains projets qui vont être réalité A++ avec une sécurité absolue un premium absolu etc. donc là voilà ça sera attendez alors je me permets d'insister on en a déjà parlé beaucoup et c'est vrai que je me permets d'insister lourdement mais le risque c'est quoi le risque c'est que entre la première initiale du projet qui s'engage à produire une certaine quantité de crédit carbone par de la reforestation et en fait que dans la réalité ce soit différent de la promesse initiale ça il n'y a aucun risque parce que c'est couvert par le certificateur à partir du moment où il y a un certificateur qui fait l'audit il porte la responsabilité du gap c'est à dire que c'est à lui de financer ce gap là mais en gros en général ça n'arrive jamais parce que le buffer c'est quasiment du x2 donc en fait on n'arrive jamais à surestimer l'allocation c'est quoi le x2 c'est à dire quoi ça pardon ça veut dire quoi le x2 entre le c'est le buffer il va certifier x millième tonne il prend un buffer parce que lui-même justement il sécurise finalement cette quantité là c'est ce qui définit aussi la qualité d'un projet donc ça c'est le premier buffer et donc quel est le risque qu'est-ce que ça veut dire la qualité c'est quoi c'est le côté le risque c'est le prix parce que pour moi il y a deux choses il y a la production de la capacité de production de décarbonisation donc les crédits carbone et ensuite il y a quoi il y a la qualité c'est subjectif c'est quoi il y a la vente attends juste pour finir là-dessus c'est la vente en fait la qualité qu'est-ce qu'elle va définir il n'y a pas un risque de détérioration de destruction c'est juste de dire de qualité de dire aujourd'hui on est capable de sourcer que le projet est durable et viable dans le temps en fait il faut se positionner sur des projets qu'on sait que demain seront achetés et l'idée si c'est un projet finalement en fait en plante de la mangrove le niveau des océans augmente et en celui de la mangrove c'est pas une bonne idée enfin je veux dire on va avoir une perte qui sera supérieure et finalement le projet ne sera pas qualitatif parce qu'en fait même s'il est sur 20 ans en fait au bout de 40 ans on sait que ça sera une zone immergée donc on va parler de qualité dans le sens où en fait on a protégé régénéré une nature qui était de toute façon vouée à être détruite donc là pour le coup c'est pas durable et en fait l'impact que ça va avoir c'est sur le marché aujourd'hui comme on a dit chaque projet émet des crédits carbone qui ont un pricing qui est quasiment différent donc nous on va essayer de créer une cohérence dans sous-carbonal pour proposer un marché qui est cohérent quoi qu'il arrive mais finalement chaque projet donnera un rendement différent c'est à dire que le projet de la mangrove et le projet de reforestation s'ils ont deux qualités différentes finalement s'ils sont moins chers au début peut-être que le prix de revente sera aussi lui plus bas c'est ça le risque défecto de toute façon le rendement ne peut pas être identique puisque chaque projet est unique et chaque projet va avoir à la base un coût différent qu'on soit en fait pour rendre les choses aussi très concrètes un projet au Panama n'aura pas le même coût qu'un projet au Kenya qui n'aura pas le même coût qu'un projet au Madagascar tout simplement donc déjà à la base le coût est différent et ensuite l'ensemble des métadatas qui sont associés à ce projet là les impacts positifs qu'ils vont générer seront plus ou moins sexy et donc le prix sera un petit peu différent sur le prix du marché mais nous clairement on se positionne et c'est ça le côté harmonisation dont on parlait en vie nous on veut vraiment proposer uniquement des projets premium qui vraiment soient irréprochables aussi bien d'un point de vue éthique que d'un point de vue opérationnel ça de toute façon c'est pour tout ce marketplace il y a quand même une sélection ab initio initiale qui protège un petit peu ses investisseurs alors ça ne protège jamais de risque mais c'est un launchpad donc vous avez un launchpad donc un launchpad qui sélectionne que des projets de merde c'est un problème donc pour la confiance c'est essentiel en fait il faut vraiment voir ça comme du loyer en gros la qualité d'un appartement que je vais acheter pour mettre en location en fait la qualité de l'appartement ferait que le loyer que je vais en sortir est beaucoup plus petit c'est pour ça que je fais vraiment la relation je pense à du reality où c'est beaucoup plus facile mais c'était quelque chose qui a beaucoup marqué en fait reality dans leur approche et c'est pas le point de départ mais en tout cas on a beaucoup apprécié l'approche et l'utilisation en fait de ramener un peu d'un cas d'usage du monde réel et de le porter sur la blockchain c'est un peu aussi ça qu'on fait et l'idée c'est exactement la même chose je finance un projet de décarbonation j'en tire un loyer qui vient des crédits carbone en soi et en fait la qualité des crédits carbone c'est aussi la qualité de mon loyer que je vais recevoir donc j'ai pas un risque de perte de toute façon le marché il y a un supply crunch l'année prochaine donc de toute façon il y a une demande qui va être très forte et l'idée c'est d'aller en tirer un maximum donc plus on a un projet de qualité plus on va le vendre cher et plus on va donner du yield et encore une fois le yield va varier oui mais si on prend sur l'échelle de 50 ans le prix initial sera on va pas dire anodin mais quasiment par rapport au prix qui sera vendu dans 50 ans la marge de quelques dollars près ne sera pas bon messieurs moi je suis curieux donc du coup pour en revenir à cette roadmap donc vous avez trois projets sélectionnés initiaux quand est-ce que vous lancez ça opérationnellement fin avril première vente donc il y a une date de mint alors c'est ça sera fin avril qu'on fera la première vente et ça il y a une date de mint qu'on va stipuler au dernier moment il y a déjà des privates qui sont en train de se positionner sur de la waitlist comment on participe comment on participe on participe sur Juno donc il faut avoir un portefeuille un wallet Kepler avoir des Juno et se mettre sur notre discord pour avoir les informations et la date de mint il y a des il y a des white list il y a des montants max de participation par personne il y a des choses comme ça pour l'instant la white list n'est pas open running ça sera quelque chose qui sera manuel pour les premières ventes c'est quelque chose qu'on compte mettre en place pour les prochaines itérations donc ça aussi c'est une montée en maturité et en retour d'expérience aujourd'hui on a quelques projets mais on en a beaucoup qui vont sortir les uns après les autres donc de toute façon il y aura si ce n'est pas sur la première vente il y aura de la waitlist sur la deuxième ou la troisième donc c'est quelque chose sur laquelle on s'engage donc voilà et au niveau achat on va mettre une limite ok ça ce n'est pas encore parfaitement défini donc je suppose que sur votre blog médium vous allez définir précisément en fait ce n'est pas encore déployé pour la collection donc chaque collection aura des règles qui seront prédéfinies on est encore en train de finaliser la sélection c'est pour ça qu'on ne communique pas exactement sur le type de projet on est en train de discuter du sizing du type de projet qu'on met plus en avant mais il y a déjà des engagements d'entreprise qui ont déjà garanti de la supply moi j'ai une question qui me touche toujours est-ce que c'est KWC ou non KWC est-ce qu'il y a nécessité d'avoir un KWC c'est bien non pas de nécessité d'avoir un KWC pour la NFT full permission c'est encore ici oui Juno c'est le gas token il y a quelqu'un qui pose la question est-ce que Juno c'est le gas token oui c'est le gas token de la blockchain en fait là on a parlé des trois premiers projets c'est vraiment les trois premiers qui sont là il y en a déjà plusieurs qui sont disponibles qu'on va planifier donc justement juste après le lancement de manière régulière et on est déjà pour parler avec un certain nombre d'organisations qui ont plein de projets à financer donc pour être assez clair d'un point de vue supply c'est pas illimité mais on va être c'est quasiment comme si on s'était assuré une supply non mais c'est très dur à trouver je veux dire c'est pas illimité dans le sens nous on en a on en a sécurisé c'est très dur de les sécuriser donc on les réserve pour les utiliser en notre protocole et on a sécurisé des projets qui on dit illimités parce qu'ils sont très gros et on a beaucoup travaillé pour les avoir c'est dur à avoir pour les autres pour les autres entités c'est un espèce de partenariat où nous on leur donne la promesse d'avoir de se détacher finalement de la dépendance qu'ils ont créée avec les entreprises en passant par des individus et passant par la blockchain ce qui fait que nous on a réussi à être priorisés par rapport à d'autres projets donc par contre la disponibilité la supply de toute façon de nos NFT sera toujours assez rare donc c'est un peu ça donc là il y a une bonne partie de pré-vente qui a été fait le lobby de notre carbonable en tout cas on essaie d'en parler un maximum qui intéresse beaucoup surtout côté entreprise et des gros portefeuilles crypto qui veulent diversifier donc il y a déjà des positionnements ou des gens qui sont un peu au taquet de ces trucs là donc il y aura une rareté là-dessus mais nous on communiquera et on essaiera de gérer ça au maximum pour lisser et gérer aussi une montée en charge donc voilà il y a plusieurs personnes qui pensent de question du prix unitaire de Mint c'est un très bon point c'est quelque chose qu'on a aussi varié parce qu'on a plusieurs possibilités de le faire le découpage du projet comment il se réalise au début on voulait partir sur un découpage à la tonne de carbone donc définir qu'un NFT égale une tonne de carbone annuelle et de découper du projet du coup le projet égale totalité du projet divisé par le nombre de capacités d'absorption par an en fait on va changer ça pour parler plutôt de parcelle de détenir un parcelle parce qu'on va donner plus d'informations sur les métadatas du NFT typiquement d'avoir la localisation de la parcelle quasiment les arbres qui a dessus la typologie des arbres pouvoir les retrouver par la suite sur les imageries satellites pour vraiment créer pas le métaverse mais le réelverse pour se balader finalement sur le truc et pour y répondre ce sera autour d'une centaine d'euros donc c'est c'est 5 5 junos ouais à peu près ok très intéressant mais j'ai deux dernières questions parce qu'on rentre dans le format comme souvent dit la formule sa vie c'est il y a la question hors sujet mais on commence par la question qui focus c'est quels sont vos besoins qu'est-ce que vous recherchez donc est-ce que vous recherchez que ce soit des besoins en recrutement bon il y a évidemment réussir cette levée donc il y a des capitaux donc ça c'est la première recherche c'est des capitaux pour financer les projets que vous avez listés mais est-ce que vous avez d'autres besoins que ce seraient vos c'est l'occasion là pour le coup c'est de l'awareness donc en fait on a besoin de faire qu'on a de projet donc c'est n'importe qui qui peut faire à son échelle parler du projet pour pousser un peu la synergie c'est certes capitaliste l'idée c'est de participer d'avoir les informations l'idée c'est un incitatif donc parler du projet ça c'est un besoin général deux on est dans une phase on n'a pas fini la roadmap tout à l'heure mais ça c'est la première phase de vente mais on attaque la semaine prochaine une phase de seed donc on est déjà en discussion notamment avec potentiellement des Tindermin qui aussi décideraient de notre avenir un peu sur l'écosystème mais aussi d'autres on essaie de rentrer en contact avec des starquaires pour avoir un peu de son de cloche il y a aussi des institutions on essaie d'avoir à la fois des VC Web3 mais aussi du VC Impact donc on est sur une phase de lever qu'on veut clôturer d'ici mai pour consolider l'équipe et d'un point de vue recrutement oui on a besoin d'un point de vue technique et communication et création de contenu on s'est très bien baqué en fait sur les dernières sur les dernières semaines et ça commence à rouler plutôt correctement par la suite si notre modèle évolue on va avoir besoin d'un trader carbone qui doit intégrer l'équipe et là on est déjà en discussion avec plusieurs personnes du marché qui peuvent nous mettre en relation avec des candidats on va avoir besoin de traders même monétaires parce qu'il va y avoir beaucoup de flux d'argent d'optimisation il y a de la conversion au fiat stable tout fiat fiat tout stable parce que pour l'instant malheureusement les porteurs provés n'acceptent pas tous encore les cryptos donc on va y aller on le sait surtout en Amérique du Sud mais pour l'instant on n'y est pas encore il va y avoir aussi la gestion du risque justement quand on s'expose sur du Juno voilà il y a un certain nombre de postes liés à ça il y a la partie technique on va avoir besoin de recruter un certain nombre on a déjà identifié un potentiel CTO très capé il y a la construction de l'équipe qui pourrait être très intéressante à full field donc on a déjà deux high potential d'une ancienne compagnie qui a fait un wallet non custodial qui sont très intéressés pour l'enjoindre donc là on a déjà identifié les profils avant de lever donc on sait déjà où on va donc là c'était un peu la phase levée par la suite ça va être toute la partie le déploiement de la technologie on parle d'une horizon à 3 à 6 mois pour mettre en place nos tokens on a déjà une vision claire on est en train de poufiner vous avez compris les derniers réglages de où est-ce qu'on va rentrer en applicatif comment on va booster à quel moment etc une histoire de timing mais on a essayé de construire ça plutôt clair qui est d'ailleurs disponible sur le site web et ensuite il y a la montée en charge et la décision sur quelle chaîne est-ce qu'on fait les chaînes souveraines est-ce qu'on part sur Ethereum donc voilà un peu pour la roadmap ok mais merci beaucoup et de toute façon pour les personnes qui s'intéressent au projet il y a des tas de canaux de communication donc il y a Twitter il y a le Medium il y a Discord donc je pense que c'est Discord où il y a le plus d'interactions donc c'est par là c'est par là qu'il faut se situer je suis pour ça exactement et alors la dernière très détaillée il y a toute l'information disponible à la fois d'un point de vue technique à la fois d'un point de vue tokenomics à la fois d'un point de vue marché on a fait l'effort de vraiment mettre en avant l'ensemble des chiffres du marché les sources donc allez-y si vous avez des questions je pense quand même qu'il y a l'immense majorité des questions qui sont répondues dans ce réel de Twitter la question a été retenue et voilà et la tradition c'est le petit hors sujet final mais qui fait plaisir à tout le monde donc on a beaucoup parlé de vous on en est ravis ça nous a mis à la bouche on va voir ce qui va se passer mais il n'y a pas que vous donc qu'est-ce qui vous intéresse en dehors de Carbonable ou dans le marché crypto ou hors marché crypto alors ça peut être je veux dire de l'impact parce que vous êtes ça ça peut être de l'investissement vous êtes entre les deux quels sont vos dernières vos dernières lubies on va parler marché crypto parce qu'il y a quand même des gens qui sont censés aller marché crypto marché crypto marché NFT la question est ouverte mais tu sais tu peux nous aider n'importe où alors marché crypto je fais une petite parenthèse et moi je suis des voix des grands sages qui dit se concentrer sur des fondamentaux donc moi Ethereum Bitcoin Atom j'aime beaucoup ce qui se passe on est obligé on est sur l'écosystème mais à la fois c'est quelque chose dans lequel on croit beaucoup c'est pour ça qu'on se déploie là-dessus il y a vraiment quelque chose de très intéressant on piste Fuse qui est assez intéressant qui propose pas mal de solutions en fait qui crée un écosystème justement pour ces solutions en impact ça a été un candidat à un instant donné donc en fait c'était un bet supplémentaire de trop à prendre pour nous en fait ils peuvent que grandir et ce qu'ils proposent est vraiment solide l'équipe et l'équipe est top donc voilà et pour moi à titre personnel même si le projet on n'a pas déployé là-dessus je suis activement cette crypto-là et sinon je ne la connais pas particulièrement quelle est la proposition de valeur ? Abdel pourra plus donner ça technique que moi mais ouais concrètement bon déjà c'est une blockchain qui est EVM compatible ils sont en proof of stake donc avec des validateurs etc ils sont beaucoup orientés projet impact ils ont beaucoup de projets monnaie locale qui marchent concrètement sur le terrain avec beaucoup d'utilisateurs notamment GoodDollar donc c'est des projets qui sont utilisés par beaucoup d'utilisateurs je crois qu'ils ont fait le Citicoin de Tel Aviv et de Manchester je crois donc ils ont fait vraiment des expériences de monnaie locale etc ils sont vachement ancrés sur tout ce qui est monnaie communautaire etc monnaie locale et solution impact c'est très orienté écosystème petit écosystème c'est à dire monnaie locale enfin tout ce qui est à échelle locale ils couvrent des cas d'usage assez grands et qui peuvent aussi s'étendre évidemment en tout cas ce qu'ils proposent est hyper intéressant et ça le mérite d'être regardé donc moi j'ai fait un petit bête là-dessus Guillaume moi c'est quand même beaucoup tout ce qui est orienté impact et les solutions qui sont déployées pour justement essayer de vivre dans un monde meilleur de manière générale ou du moins de limiter les dégâts de la civilisation actuelle de manière générale donc il y a un certain nombre d'innovations qui voient le jour c'est des sources d'inspiration la technologie joue un rôle important dans ce développement là et à vrai dire CarbonAble c'est aussi et surtout dans cette optique de pouvoir justement contribuer vraiment positivement dans notre écosystème et à la fois avoir une solution qui soit pragmatique réaliste capitaliste puisqu'on vit dans ce monde là voilà de tirer le meilleur de tout ça et c'est un peu cette ambition d'améliorer les choses avec l'existant mais ça c'est tu m'as parlé tu m'as parlé de toi ah ben c'est ça prend beaucoup de temps c'est un bon la longueur d'enjeu c'est vrai de manière générale j'adore la nature les randonnées les voyages des treks de plusieurs semaines voilà c'est des on fait un crypto suite en Polynésie si jamais n'hésitez pas c'est un petit ouais excellent moi en fait ce qui me dérange c'est le temps de vol pour aller là-bas moi j'ai l'offre ah ben c'est infernal bah oui sinon je peux pas sinon franchement je serais venu avec plaisir je peux répondre aussi oui bien sûr c'est ton tour Abdel tu es dans le cœur de la matrice il a vendu tous ses ETH non ça j'en crois pas non alors moi concrètement Bitcoin Ethereum et si je devais en citer un autre d'ailleurs il y a quelqu'un dans le chat je vais être un petit taquet mais gentil quelqu'un dans le chat qui a dit qu'Avalanche va détrôner Ethereum non seulement pas du tout mais je prends même le pari aujourd'hui dès maintenant que dans moins d'un an on verra un layer 2 Ethereum qui sera devant Avalanche voilà je prends le pari je peux même te citer un nom lequel oui je peux même te citer un nom Starknet je te prends le pari aujourd'hui que dans moins de 12 mois Starknet sera devant Avalanche en market car voilà c'est dit donc oui dans Starknet c'est clairement le layer 2 sur lequel je suis le plus beau riche donc voilà en tant qu'investisseur et en tant que builder dans les deux cas moi-même mon projet on a décidé de builder sur Starknet donc technologie est phénoménale et d'un point de vue spéculatif c'est clairement un asset que j'attends avec impatience donc ouais voilà tu sais que c'est pas disponible pour le grand public ça non malheureusement je pense pas qu'il y ait de token il y a des places de marché voilà encore il y a quelqu'un qui pose la question Yumi toujours bullish la proposition de valeur n'a pas changé donc oui je suis toujours bullish sur le concept un peu déçu de l'exécution donc Yumi c'est un projet sur Cosmos qui se veut être un AAV sous stéroïde dans le sens où il est multi-chain donc en fait il peut avoir des stratégies de lending etc. qui sont plus performantes parce qu'il n'est pas bloqué par des liquidités qui sont cloisonnées sur une chaîne ou l'autre donc grosse promesse très intéressant maintenant un peu déçu par l'exécution pour l'instant pour répondre à la question sur Yumi oui Yumi c'est un phénomène très dommage que j'ai vu sur beaucoup de projets Cosmos que j'attendais les lancements sur Coinlist catastrophiques Agorix que j'attendais pareil c'était les lancements sur Coinlist Yumi Coinlist c'est devenu n'importe quoi Coinlist je suis 100% d'accord avec ça bon et bien messieurs merci ça c'était la petite douceur de fin merci pour ce projet que vous nous avez bien présenté donc j'invite tout le monde à aller regarder se faire sa propre opinion en venant sur votre Discord sur votre site web sur Twitter et moi je ne marquerai pas à titre personnel d'aller regarder comment se passera ce premier lancement à la fin du mois je suis intéressé par ce marché que je ne connais pas et donc je suis toujours curieux merci beaucoup merci à toi Benoît si tu as des questions Benoît aussi on répond sur notre Discord pour les autres évidemment aussi on se tient à disposition mais merci pour ce temps-là et merci Abdel encore de nous supporter et de nous accompagner sur ses précieuses advisories pour porter cette partie technique merci à vous deux merci à très bientôt au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada